Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Chers amis, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin à Ville Vérac. Merci d'être avec nous. Vous êtes 300 dans la salle sous vos applaudissements pour voir si vous êtes bien là. Tu vois, tu vois Hervé, c'est facile, tu fais applaudir avant d'avoir rien dit, comme ça tu prends pas de risques. Merci d'être avec nous, merci d'être avec nous sur YouTube aussi bien évidemment. Merci à tout le monde, merci à tous les intervenants d'être là, à ceux qui ont permis l'existence de cette journée d'une rencontre entre en l'occurrence entre moi et Luc. On appellera Luc pour venir qu'il vienne un petit peu se présenter ce matin en salle, en début d'après midi, autour d'une table ronde et puis bien évidemment sur le terrain, sur le terrain pour discuter d'agroécologie. Les assises méditerranéennes de la viticulture démarrent à cet instant même et vraiment merci d'être présent parce que c'est nous, parce que c'est vous, parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a des questions qui se posent. Pourquoi ici à Ville-Vérac ? Parce que Luc vigneront parmi des milliers avec qui nous discutons, avec qui nous coopérons, donc un représentant parmi d'autres dont vous faites partie puisque vous êtes tous engagés. Il nous reste peut-être à amplifier, il nous reste peut-être à fédérer, à synthétiser, pour proposer, propulser ces pratiques qui n'opposent pas, mais qui fédèrent autour de ce triptyque de l'agroécologie, des sols couverts, des sols prospères, un environnement, un environnement de la vigne dont l'agroforesterie fait partie, et puis bien évidemment cette taille douce dite physiologique. Troisième pilier de ce triptyque totalement élémentaire. À l'heure où on va arracher à Bordeaux, à l'heure où les labels se prennent un peu les pieds dans le tapis, à l'heure où il ne pleut plus, ou quasiment plus, nous avons intérêt à proposer. Si on doit se battre sur les marchés, battons-nous sur les marchés, mais pas sur le terrain, pas sur le mètre carré de sols couverts, de sols prospères qui n'attendent que nos actions autour de cette dynamique. Laurent Brault me dit, oui, il faut se retrouver autour d'un verre, bien évidemment, toujours, toujours, autour d'un verre, de terre, pour que les choses soient bien claires, bien évidemment. Il faut voir grand, il faut voir loin aujourd'hui, puisque, et vous le savez, vous l'aviez compris, vous l'aviez deviné, la vigne, c'est forcément pour cent ans et non pas vingt. Ça sera l'objet des sujets que nous allons développer, étayés, de l'état des lieux, à la proposition de la plantation, jusqu'au dernier jour de cette vigne, pour cent ans, naturellement. C'est vrai qu'on pourrait continuer de s'abonner aux poudres de Perlimpinpin, vous avez remarqué qu'il y en avait partout tout le temps. Des solutions vite fait, des ajouts, des injonctions, des bricoles. La dernière en mode, citons l'art, même si elle est vieille comme le monde, le biochar. Il paraît que le biochar va sauver la vigne. Vous voyez le niveau d'inquiétude dans lequel nous sommes. Cette journée est une journée sous le signe de la prévention et non pas de la réparation. Nous passons beaucoup de temps à réparer, à essayer de courir après un mal, essayer de courir après un esca que l'on a provoqué. Essayer de lutter contre le milieu qui est notre ami. Oui, je te regarde. Hervé, oui, je te regarde, bien évidemment. Merci aux interpros, merci aux pros, merci aux sociopros, merci aux vignerons, aux vignerones, aux viticultrices, aux viticulteurs. Merci aux techniciens d'être là avec nous pour cette journée. Parce que la vigne pour cent ans, c'est maintenant et c'est chaque mètre carré qui compte. C'est chaque mètre carré de sol qui doit voir passer les grands règnes chaque jour qui passe. J'aurais voulu citer Marcel Boucher, j'aurais voulu citer Gérard Dussert. Vous avez tous lu le livre sur les vers de terre de Marcel Boucher. Sinon, c'est difficile de faire de la viticulture. Je constate que vous l'avez tous lu. Vous avez tous lu le triptyque de Gérard Dussert sur les plantes bioindicatrices. Ne me dites pas qu'il y en a un qui ne l'a pas en main, qui ne l'a pas lu, examiné, puisqu'il n'y a pas de hasard. Chaque plante a quelque chose d'important à nous dire tout le temps, bien évidemment. Je citerai notre ami Marc-André Sélos, rapidement, dont certains de ses bouquins sont sur la table au fond de la salle. Marc-André Sélos, qui est un des élèves d'Hervé Covesse, nous dit clairement, Salut Marco, si tu nous regardes en direct depuis ton train qui t'emmène vers un destin de la pédagogie autour des sciences naturelles et de la vie, dont il est un ambassadeur incroyable. Marc-André Sélos nous dit très clairement, pour la vigne, les mycorhizes font les commissions. Alors Marc-André Sélos, vous l'avez vu, il a toujours une cravate, une chaînette en or. Il est d'un autre siècle, mais il n'y a pas de temps pour l'écologie vraie. Les mycorhizes font les commissions. Ça veut dire qu'elles font la prévention, la réparation et l'alimentation pour la vigne. C'est-à-dire qu'elles font tout. Avons-nous réuni les conditions nécessaires et suffisantes pour que les mycorhizes fassent les commissions pour la vigne. La plante donne 20-30% de son énergie photosynthétique à ses champignons. Sans plus tarder, j'appelle Luc Fonta sur la tribune sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salut Luc. Bonjour Alain. Bonjour à tous et bienvenue. On va vous dire bienvenue toute la journée. Merci à vous d'être venus. Cette conférence, en fait, c'est une conférence improbable, comme on a dit avec Alain quand on s'est rencontrés. C'est quelque chose qui a été organisé très, très rapidement. Mais vu l'urgence qu'on connaît tous au niveau environnemental et climatique et les problèmes qu'on rencontre dans les vignes, des acteurs ont répondu présents. Je voudrais les remercier. Tout d'abord, la commune de Ville-de-Vérac qui nous a mis à disposition cette belle salle. Et ensuite, le territoire, cette agropole méditerranée, qui, dès que je suis allé les rencontrer pour expliquer l'idée de faire des conférences pour parler d'agroécologie dans les vignes, ont répondu présents, ainsi que le syndicat IJP Pays d'Ocq et les vignes du Languedoc. Et une petite anecdote, c'est, je crois, le syndicat qui m'a dit on n'a jamais été aussi réactif. On n'organise pas des conférences comme ça en général. Mais je pense que vu les problématiques qu'on rencontre, il faut agir vite. Et du coup, cette conférence a été organisée très rapidement. Et l'idée, c'est de faire un constat et de trouver des solutions par rapport à toutes ces problématiques environnementales qu'on connaît. OK. Rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui es-tu, Luc ? Alors, c'est normal, je ne suis pas connu. Pas encore ? Non, moi, en fait, je suis un vigneron sur Ville-de-Vérac. Je suis un jeune vigneron sur l'expérience, on pourrait dire. Puisque ce n'est pas du tout mon métier à la base. Moi, je viens plus de tout ce qui est du domaine de l'eau et de l'environnement et de la compréhension de l'écosystème. Et depuis de nombreuses années, j'avais un projet en tête, un projet agro-environnemental, de s'inspirer du modèle de la biologie et de la nature et de voir ce qu'on pouvait faire s'il était possible de faire un schéma agro-écologique et économique. Donc, mon cheminement m'a amené à rencontrer toute l'équipe que vous allez voir aujourd'hui et à échanger, à expérimenter. Et donc, j'ai bâti un domaine, je suis sur un domaine sur 6 hectares, un modèle agro-écologique. Et donc, voilà, je m'inspire de ces méthodes-là pour essayer de trouver des solutions, d'aller sur un sol vivant, et de respecter vraiment ce cycle logique de la biologie et de travailler main dans la main avec le cycle de la nature. Le Redox n'a pas de secret pour toi ? Alors, le Redox, ça... Si, si, il y a encore des secrets. Mais en attendant, c'est une autre particularité du domaine. La première, voilà, c'est cette approche agro-écologique. Et la deuxième, c'est une approche, c'est l'approche Redox. Donc, les travaux d'Olivier Husson, dont il vous parlera tout au fil de la journée. Donc, cette approche-là, moi, c'est une approche que je connaissais déjà dans le domaine de l'eau, puisqu'elle est inspirée d'une science qui s'appelle la bioélectronique de Vincent. Chose que je connaissais déjà dans le domaine de l'eau. Et lorsque j'ai entendu Olivier Husson travailler sur ces travaux-là, dans le végétaux, je suis allé le rencontrer, je me suis formé avec lui. Et depuis, on collabore sur la vigne. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre en pratique ses recherches à lui et de voir comment on peut le faire d'un côté pragmatique sur la vigne. Donc, tout ça, c'est une collaboration avec Olivier Husson, mais aussi avec toute l'équipe de La Belle Vigne, de Conrad Schreber. Et donc, voilà, il y a des nouvelles pistes de travail sur la vigne. Et il y a des retours positifs. Donc, il n'y a pas encore de solution miracle. Je ne sais pas s'il y en aura une un jour. Mais en attendant, il y a un nouvel angle de vision pour piloter les vignes. Et à mon sens, ce qui est intéressant. Donc, par rapport à ce qui arrive, il y a des pistes de travail. Pourquoi pas des chemins à la prendre ? Super, merci. On te retrouve tout à l'heure. Et puis, on sera sur le terrain. Et ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ne quittez pas YouTube. On est toujours là. Ne sortez pas de la salle. On est toujours là. Ça fonctionne. Merci, Luc. De toute façon, on l'a toujours dit. C'est quand on goûte qu'on voit si ça fonctionne. Donc, on va goûter les vins. Dont celui de Luc. Avant d'appeler mes confrères, je voulais quand même vous montrer un truc. Je voulais quand même vous montrer un truc. Là, il va falloir zoomer à fond. Parce que là, c'est sérieux. Moi, hier, en arrivant, j'ai trouvé ça. J'en ai trouvé un tas qu'on va sûrement brûler ou exporter. J'ai trouvé ça. Donc, c'est de la région. C'est local. C'est un produit local. C'est normal qu'on l'arrache. Puisque de toute façon, ça ne pouvait pas vivre. Vous voyez ? C'est compressé, strangulé. Même s'il y a une réitération en haut, ça ne pouvait pas marcher. Donc, on y reviendra. Et ça, ça sera peut-être un petit peu un des leviers, des piliers sur lesquels on insistera. Aujourd'hui, j'appelle sans tarder. Et ils sont là en chair et en os. Pour une fois. Sinon, vous les voyez sur YouTube. Ils sont là en chair et en os. Marceau Bourdarias himself. On peut l'applaudir. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Salut, Marceau. Bonjour. Bonjour à tous. Architecte du vivant. Oui, autoproclamé. Autoproclamé. C'est toujours plus simple. Mais ça fonctionne pas mal. Avec une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne. Oui, effectivement. Oui, oui. On est en cours de construction d'une chaîne YouTube qui doit dispenser du savoir. Vous avez peut-être commencé à regarder ça. Dans la mouvance de Vers de terre production qui nous a aidé à nous propulser, à propulser notre savoir sur les réseaux. On a une volonté continue de partager de manière libre et ouverte, sans condition, nos connaissances pour faire en sorte qu'on puisse phosphorer ensemble à faire évoluer nos métiers. Donc, le libre de droit et le don de connaissances, c'est quelque chose dont on profite en premier, nous, puisque plus on donne, plus finalement on reçoit. Et ça nous permet de continuer à avancer, de continuer à cheminer dans cette compréhension de la plante. Donc, usez-en. N'hésitez pas à débattre avec nous sur ces questions-là qu'on cherche à ouvrir. C'est ce regard-là qu'on porte sur la plante, qui est à la fois physiologique, qui est à la fois qualitatif, qui nous fait le lien entre la plante, le terroir, mais aussi le vin, aussi l'humain. Donc, c'est un cheminement qui est profondément magique. Cette plante est magique. Et cette plante est magique. Elle nous montre ce côté civilisatrice qu'elle a. C'est assez extraordinaire. Merci. Hervé nous dit souvent ça. Et je trouve qu'effectivement, pour l'arboriste que je fus dans mes premières années professionnelles, je n'aurais jamais pensé m'intéresser à une monoculture avec tout ce que comporte une monoculture de problématiques à la fois environnementales, mais aussi intellectuelles. C'est compliqué. Mais en même temps, m'intéresser à l'agriculture, c'était quelque chose qui mettait du sens dans ma position d'être humain qui travaille avec des humains. Donc, en fait, cette plante-là, que je pensais un peu banale par rapport à un arbre, on s'en occupe tellement bien, on a tellement envie de faire des vins qui soient expressifs, qu'on se met à l'analyser et à la comprendre comme on ne cherche à comprendre aucune autre plante. Le fait de plonger à l'intérieur d'une plante à ce point-là, ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet, et ça permet d'ailleurs à mes collaborateurs, architectes du vivant, de prendre conscience que les choses sont extrêmement complexes. Que les choses sont extrêmement complexes, mais qu'elles ont quand même un sens, qu'elles ont quand même un sens commun. Et en fait, c'est ce chemin vers le sens commun qu'on a décidé d'en emprunter collectivement et qui nous nourrit énormément et que l'on a envie de partager. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Architectes du vivant, bien représentés aujourd'hui dans la salle. Marceau est en train d'écrire l'encyclopédie de la vigne aussi, donc c'est un peu ambitieux. Enfin, ça sera quand même encyclopédique. Merci Marceau. Coupe ton micro. Sans plus tarder, j'appelle sous vos applaudissements Korad Schreiber. Korad avec plusieurs casquettes. Alors aujourd'hui, il s'est trompé de casquettes et de vestes, mais on va quand même l'accueillir. Aujourd'hui, il est équipé la vache heureuse plein pot, mais peut-être parce que dans notre écosystème vigne, ça peut être intéressant qu'il y a un animal qui passe de temps en temps, qui bouffe de l'herbe, qui laisse de la salive et qui chie dans la vigne, l'herbe qui a été bouffée dans cette même vigne au service de la fécondité du sol. Et c'est peut-être cette histoire-là qu'il va nous raconter au titre de la belle vigne. Salut Korad. Salut à tous. Bonjour. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de fertilité. Dans le cheminement autour des sols, on s'est rendu compte que c'est le végétal qui est le patron. Sans végétal, vous n'avez plus rien sur la terre. Et c'est juste cette simple histoire qui n'est pas comprise. Et l'idée de Hervé Coves, qui était l'art de cultiver le soleil pour récolter la pluie, on y touchera du doigt, cette idée-là, on la touchera du doigt, parce que s'il ne pleut plus, c'est parce que vous avez cassé le cycle de l'eau dans le monde du végétal. C'est-à-dire que vous avez détruit les végétaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse au petit mètre carré, cher Alain, mais ça nous intéresse à l'échelle globale tout autant. Et à un moment donné, on va être, nous, confrontés à ce manque de végétaux qu'on va faire réapparaître et l'outil de prédilection, sans doute, pour faire la symbiose de tous les végétaux, ça pourrait être la vigne. Alors, pour me présenter vite fait, je suis un ancien agriculteur et je viens du monde de l'élevage. Je ne voulais pas trop aller dans le monde des vignerons parce que c'est un monde complexe et pour moi, c'était le monde de l'abomination. C'est l'abomination agronomique par excellence tellement on démolit et on dégrade tout. Comme si c'était un ordre de pensée, un mot d'ordre pour faire du bon vin, il faut détruire le sol et les plantes. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de s'attaquer à ça et donc d'y parachuter dans ce monde du vin très particulier le savoir-faire des éleveurs, le savoir-faire des maraîchers, le savoir-faire des sols vivants. Et je remercie Verde Terre Productions de nous aider dans ce travail-là. Merci Conrad. Vous l'aviez compris, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Hervé Coves. Hervé Coves, Arbré Paysage 32 comme moi, nous faisons équipe comme nous tous. On est dans des géométries variables, mais surtout, Hervé Coves qui est le représentant officiel de La Vie est Belle. Oui, la vie est belle. Hervé, très présent sur le web, le web mycorhizien, celui qui réunit tous les êtres indispensables au fonctionnement de l'univers, ces champignons du sol qui réunissent les arbres, les couverts végétaux et nos vignes. Reliées par ce web au monde souterrain, mais reliées aussi par la vigne à un autre réseau, peut-être encore plus important que celui des mycorhizes, celui du monde animal, des oiseaux qui parcourent la Terre et qui permettent de réinitialiser en permanence nos écosystèmes pour qu'ils s'amplifient, qu'ils s'adaptent et qu'ils se stimulent. Le web des grandes migrations animales au travers des grands corridors biologiques de la planète, web indispensable au fonctionnement de nos vignes. Vous voyez donc un gars, Hervé, un gars qui est ancré dans la Terre et la tête un petit peu dans le ciel. C'est peut-être la place précise de la vigne. Un être qui réunit le ciel et la Terre dans un fruit merveilleux qui nous donne ce vin fabuleux. La vie est belle. On t'invite à rejoindre Conrad. Merci. Merci, merci beaucoup. On va ouvrir le diaporama. petite quarantaine d'images, d'idées pour cheminer, pour structurer. On a préparé jusqu'au bout de la nuit. Je ne sais pas si on a bien préparé. On a essayé de mettre en discussion, en proposition, en prévention. Nous insisterons beaucoup là-dessus. Cette complexité ordinaire. Cette complexité ordinaire. Est-ce que certains d'entre vous s'opposent à ce qu'on ouvre le diaporama ? Est-ce que des gens ne prennent pas part au vote ? Est-ce que certains s'abstiennent ? Nous allons donc démarrer. Merci pour votre participation. Aux origines, aux origines de l'importance de regarder un petit peu devant, derrière, à côté, etc. Aux origines de cette plante qui naît ici d'un pépin lâché par un oiseau sur un arbre mort posé dans une mare au pied d'une ripicilve. La vigne, comme le houblon, est née au bord de l'eau, au frais, avec les églentiers, les eaux bépines, les érables, les sureaux, les frênes, les viornobiers, les pruneliers, etc. etc. Aux origines, la vigne est là avec un système racinaire pivotant. Aux origines, au bord de l'eau, avec les castors et les oiseaux migrateurs, les oies qui viennent... Je pensais qu'ils mettraient les castors à la cinquième diapo, mais non, on est déjà dans les castors. Là, je peux vous dire qu'on est dans du lourd. Voilà, c'est que notre vigne a besoin de l'eau et oeuvre tout au long de sa vie à faire revenir l'eau à elle en utilisant toutes sortes de stratagèmes que l'on commence à voir apparaître avec ce système racinaire qui n'a rien à voir avec celui qu'Alain nous montrait sur ce cèpe, un système pivotant qui explore, qui se diffuse. Aux origines, il y a du bois mort. Du bois mort parce qu'au bord de l'eau, il y a toujours du bois mort. Et que ce bois mort aujourd'hui nous fait tout le temps penser aux maladies du bois pourrier. Pourquoi est-ce qu'on retire le bois mort de nos parcelles alors que la vigne a besoin de bois mort pour pousser ? Que s'il n'y a pas de bois qui meurt dans un sol, jamais un pépin de vigne ne peut germer et que dans un terrain sur lequel les pépins de vigne ne peuvent pas germer, Gérard Dusserre nous dirait que les conditions de levée de dormance ne sont pas respectées et donc que le terrain n'est pas propice au développement de la vigne. Alors pourquoi est-ce que dans ce monde où il existe tant de façons de décomposer du bois, c'est le pourridier qui prend le dessus chez nous ? Alors que est-ce que cette vigne a le pourridier ? Alors que elle pousse sur un arbre mort. La vigne est belle au bord de l'eau. Aux origines, l'oiseau défaite le pépin au pied de l'arbre et la vigne donc pousse au pied de l'arbre à l'ombre. Aux origines, la graine germe à l'ombre. Pour une plante qui aime le soleil, c'est quand même particulier. En fait, elle est maligne parce que dès les origines, tant qu'elle pousse à l'ombre, elle met toute son énergie dans son feuillage et elle met toute son énergie dans sa structure. Les premières années, cette plante-là met toute son énergie dans sa structure et dans son système racinaire pour permettre son développement dans l'arbre à l'ombre. Et ce n'est qu'une fois que cette structure est suffisamment grande et qu'elle a dépassé l'arbre qu'elle se retrouve au sommet de ce végétal hot qu'elle va se mettre à fructifier qu'elle va se mettre à fructifier pour les oiseaux. Pour se donner en offrande aux oiseaux. La vigne a coévolué avec les oiseaux. Aux origines, la vigne a besoin des oiseaux. Règle numéro 1. Une vigne doit impérativement chanter l'oiseau 365 jours par an. Pour finir, aux origines, c'est une feuille morte qui tombe par terre et qui va être le moteur de la création de la terre fertile. C'est-à-dire que c'est la plante qui crée la terre fertile sur laquelle elle prolifère pour pousser toute seule. Et ce petit miracle-là, on l'a complètement zappé en agriculture. on n'arrive pas à le maîtriser. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tomber le plus possible de feuilles et de bois morts et de branches par terre. L'état des lieux, celui qu'on ne fait jamais. 22, 23, 24 points d'état des lieux avant même de planter une vigne. Désolé, mais ce matin, en arrivant, on a vu une parcelle labourée où on finit de faire un tas pour enlever les racines, finir d'enlever la vie en labourant. Imaginez une seconde de planter une plante pérenne sur un sol labouré, planter cette plante pérenne sur un sol labouré au mois de mai. Tous ces types qui se vantent aujourd'hui sur les réseaux de planter en ce moment de la vigne. Mais jamais on plante la vigne, jamais on plante la vigne après le 15 février sur un sol nu et labouré. Pardon ? Si vous voulez vous planter, allez-y. 10 règles absolues pour planter la vigne, l'état des lieux, dans quel sol je suis, à quel moment ? Pourquoi cette image ? Parce qu'elle est faite par les vignerons du vivant en Médoc, des jeunes, pas trop de boulot, pas trop d'espoir, qui finalement, on leur tend la main, un contrat d'apprentissage, se révèle autour du végétal comme on se révèle autour de l'animal et qui sont capables au bout de trois séances de vous citer 22 points d'état des lieux avant même de mettre une action et de se dire putain, je risque d'avoir une fin de scie ou un blocage. Mais quelle idée ! C'est quoi pour toi, Cora, de l'état des lieux ? L'état des lieux, c'est de regarder la terre sur laquelle j'arrive. Et en règle générale, je me promène avec un agriculteur et on discute de ces pratiques. et tout de suite, en fait, vous n'avez pas besoin de mesures complexes, tout est dans l'œil. Le sol nu ou le sol couvert, il a été travaillé beaucoup ou peu ou pas du tout. Il y a des plantes qui poussent ou pas. Et après, on pourrait commencer à faire une liste abominable. Je suis sur une roche-mer calcaire ou granitique parce qu'en fait, il y a trois types de sol. On va laisser le sable un petit peu de côté, mais globalement, ça marche comme ça. Et donc, on peut tout simplifier et regarder. Et c'est ce savoir très simple du regard qui doit apparaître dans l'état des lieux. Hervé, l'état des lieux, c'est quoi pour toi ? Pour moi, l'état des lieux, c'est d'arriver dans la parcelle au petit matin, à l'aube, lorsque les vapeurs, les odeurs sont très présentes. Est-ce que ça sent la terre ? Est-ce que ça sent le champignon ? Est-ce que la terre est bien noire et humectée au petit matin ? Est-ce que le sol est moelleux sous les pieds ? Est-ce que ça chante l'oiseau ? Voilà, des critères qui, pour moi, sont signifiants de l'état d'un terrain, l'état d'un vignoble et des critères qui sont ceux que j'utilise comme indicateur de résultat, comme indicateur de résultat des actions que l'on peut faire. Est-ce qu'on entend de plus en plus l'oiseau ? Est-ce que la terre est de plus en plus noire ? Est-ce que c'est de plus en plus moelleux sous les pas alors que je ne laboure plus et que je ne travaille plus mon sol ? Est-ce que l'odeur de champignon est là, présente au petit matin ? C'est important pour moi. Merci. Marceau. Pour moi, l'état des lieux, c'est la base pour définir les règles du jeu. La possibilité qu'offre cette plante-là et les possibilités qu'offre cette plante-là sont illimitées et en fait, elles nous permettent d'expérimenter tout un tas de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérimentation à chaque fois dans chaque cas de figure. Mais pour savoir ce que l'on veut faire en fonction de l'état des lieux, il faut faire cet état des lieux pour définir la règle du jeu. Si on fait sa propre règle du jeu sans faire d'état des lieux, il y a de fortes chances que ça fonctionne mal. Mais si notre règle du jeu c'est de faire l'état des lieux, là, il y a des chances que notre volonté et notre choix de culture puissent aller dans la direction que l'on souhaite. Donc, ça paraît complexe mais en même temps, c'est la base, l'état des lieux. Le mal est dit, le mal est dit parce qu'en parcourant les vignobles de France et de Navarre, on trouve aussi ça, des bandages, des bandelettes. Alors, je ne sais pas si c'est deux jambes cassées et les bras dans le plâtre. En tout cas, c'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Et c'est aussi ce qu'on vous propose de faire, cet état des lieux. il a été publié par les instituts officiels il y a quelques mois. l'état de la vie mis en France et vous l'avez peut-être vu passer, il semblerait que 95 % soient en mauvais état. J'ai peur que ce soit vrai. Nous avons peur que ce soit vrai. c'est aussi pour ça qu'on va balayer cette question-là. Il faut sortir de cette fatalité, de la fatalité où ça commence à déconner à 15, ça crève, ça dépérit, ça stagne à 19 et à 23, on arrache. C'est juste insupportable. Qui plus est, quand ça commence à être bon au dire de certains. Le mal est dit, Marceau. Oui, alors, ça commence tôt. Ça commence tôt et quand on s'intéresse à cette plante et quand on s'intéresse à la culture de cette plante-là, on s'intéresse d'abord à quel type de plante on plante. Et c'est vrai que dès le début, il y a mal d'homme en fait. En fait, on se retrouve avec une plante qui a été par nécessité bouturée une plante qui a été par nécessité greffée et qui est bouturée et greffée de façon industrielle. On n'a pas bien le choix. Il faut produire énormément. Avant les années 60, il n'y avait pas de pépiniériste. Chaque viticulteur était producteur de ses plants. Mais la grande machine, nous ayons tous entraînés dans cette spirale infernale de la productivité, nous avons tous cédé à cette tentation de nous laisser accompagner par cette manière-là de produire les plants. Quand je regarde ça aujourd'hui, je comprends pourquoi nos plantes sont dans une grande difficulté. Cette greffe est essentielle depuis le phylloxéra, mais la manière de la bouturer questionne. La manière aussi de la planter, quand je dis la manière de la bouturer, c'est qu'on a toutes les racines qui partent du talon ici. Et puis, on a une greffe qui est plus ou moins fonctionnelle. Vous voyez, tous avec cette polémique sur la greffe Omega qui n'est peut-être pas forcément toujours bien tournée, mais qui pose question en quelque part quand même de cette connexion entre ces deux plantes-là. On parle beaucoup de sélection massale, de l'intérêt, de la diversité, de la complexité, mais on greffe tous quand même sur des clones d'hybrides avec ce lien au terroir qui est vraiment extrêmement monolithique. Donc, ça pose autant de questions que le reste. Et puis, la qualité de la greffe, ça reste toujours une question en fait. C'est quoi une greffe de qualité en fait ? Vous savez ça ? Ce n'est pas si simple de savoir. Qu'est-ce que c'est qui fait la qualité d'une greffe ? Sa soudure ? Sa forme ? Sa longueur ? Sa pérennité ? La connexion entre les deux systèmes génétiques ? La connexion vasculaire ? La facilité de faire circuler la sève élaborée ? C'est quoi en fait une bonne greffe ? En fait, c'est des questions qui restent à mon avis toujours en suspens. Et donc, on hérite de quelque chose avec un bouturage problématique et une greffe qui pose question. Mais qui, certaines fois, protège aussi le système racinaire. Incroyable. On se met à planter ces plantes aussi comme il faut aller vite avec des machines. Et donc, avec un système racinaire qui est contraint dans sa manière d'être positionné dans le sol par la structure du sol. Donc, des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. on se retrouve avec des systèmes racinaires qui sont souvent toutes peignées dans un sens. Alors, des fois, même sans machine, ça se fait. À la main, quand on plante, vous voyez, à la fourchette, quand on pousse le système racinaire, même si on laisse un centimètre de racine, ce centimètre fait demi-tour et les racines émergent de ce demi-tour et en grossissant, se strangulent à la base et posent probablement des problèmes de conductivité de l'eau dans le système vasculaire du système racinaire. Donc ça, il y a des vrais problèmes dès la base. Dès la base, on commence à faire des plaies avec des petits chicots. Dès la première année, on a des petits chicots. Le mal est déjà à l'intérieur, selon ce que l'on interprète comme le mal. Et puis, ça continue. Au bout de huit ans, on a une plante qu'on n'a pas trop mutilée. Les plantes, quand elles ont huit ans, c'est là où elles sont les plus productives, dirions-nous. Aucune raison, d'ailleurs, pour qu'elles soient plus productives quand elles ont huit ans que quand elles ont cinq ans ou cent. Aucune raison, en tout cas physiologique. Mais c'est là qu'elles sont le plus productives. Mais c'est là qu'elles commencent à avoir quelques problématiques. Alors, oui, bien sûr, on a quelques plaies de taille en haut, mais ça reste tout à fait digestible pour la plante. Par contre, on commence à avoir dès le début aussi quelques chocs, quelques chocs au niveau du sol. Et puis, un système racinaire qui ne se développe que d'un côté puisqu'il a été peigné par une machine au moment de la plantation. Puis, les années passent et puis on commence à refuser que la plante s'allonge, réduire. Réduire cette plante-là pour l'adapter au palissage. Réduire une plante vivante, l'Iane, pour l'adapter au palissage, mort au service de la plante. Alors, oui, bien sûr, le palissage est au service de la culture et la plante vigne, c'est une plante que l'on cultive. Mais cultiver une plante en l'empêchant d'être ce qu'elle est elle-même déjà dès la base, c'est déjà mettre des conditions un peu complexes pour sa culture. Et puis, on continue avec ces chocs interseps et on continue et on continue à blesser le cambium au niveau du sol en empêchant la capacité de la plante à alimenter correctement le système racinaire. Oui, oui, parce qu'en fait, à chaque fois que l'on touche le cambium à la base des cèpes, à chaque fois que l'on impacte le cambium à cet endroit-là, on gêne l'alimentation du système racinaire par le feuillage. Oui, c'est bien les feuilles qui alimentent le système racinaire et on continue. Au bout de 20 ans, on commence à avoir une plante qui produit un peu moins déjà avec une hétérogénéité de croissance, avec des hauts et des bas. Bien sûr, il y a aussi les chocs climatiques qui rentrent en jeu, le gel, la grêle, mais comme à chaque fois on est dans des systèmes où on est hyper contraints par la productivité, à chaque fois on tente de produire le maximum. On n'investit pas sur la plante, on investit sur le raisin puisque c'est du raisin que l'on veut, ce n'est pas des plantes. Et on se retrouve avec des plantes qui petit à petit commencent à dépérir. Au bout de 20 ans, on commence à avoir sacrément de manquants. Alors on a des manquants parce qu'on a fait des grosses plaies de taille, on a des manquants parce qu'on a souvent surchargé la plante, on a des manquants parce qu'on a des blessures au niveau du sol. Énormément de cèpes meurent de ces blessures au niveau du sol. On a des manquants parce qu'on a des systèmes de grève qui certaines fois posent problème. Vous avez déjà tous vu, j'imagine, du SO4 avec un grenache, avec un espèce de bourrelet énorme qui auto-strangule la plante. Oui, on a des manquants pour ça. On a des manquants parce qu'au niveau du système racinaire ici, un peu comme la plante que nous montre Alain, on a des débuts de strangulation. Et ces débuts de strangulation-là, il faut imaginer que c'est des gros tuyaux, qui se gênent les uns les autres à un endroit, à l'endroit même où l'eau commence à rentrer dans la plante. Donc on a un tuyau pincé pour alimenter une plante qui est dans un stress hydrique. Ces tuyaux pincés vont faire commencer à mourir certaines racines et ce n'est qu'une racine ou deux en latéral qui vont se mettre à se développer. C'est ce que l'on voit sur cette plante-là avec le système racinaire qui commence à être strangulé. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les racines qui sont ici ont toutes le même âge. En fait, pourquoi il y en a des plus grosses que d'autres ? Simplement poser les yeux sur vos tas de souches arrachées et commencer à regarder ici la capacité qu'a la plante à faire circuler la sève entre son système racinaire et son bois et son tronc. Il y a des vraies problématiques. Donc voilà, taille de réduction, mauvaise alimentation du cambium et entrer des maladies mal-hadies de bois. L'histoire ! On a un collègue, architecte du vivant qui s'appelle David Laipanza qui s'est mis à décorcer. Alors lui, il appelle ça décorcer. Supprimer en fait les anciennes écorces pour voir en fait la dernière couche d'écorces construites. Donc en fait, c'est absolument pas destructif. On a la dernière couche de ritidum qui est là qui est toute jeune, toute fraîche et ça nous permet de voir l'endroit où le cambium est encore vivant. Le cambium qui est cette usine à fabriquer du bois, qui est cette usine à fabriquer les flux de sève, ces fameux flux de sève dont on parle tant. La manière dont on taille alimente plus ou moins cambium. Ce que vous voyez à gauche, c'est le cèpe tel que vous pouvez le croiser en Alsace ici. En fait, on a ce cèpe-là et on a vraiment l'impression que ce cèpe-là est plutôt correctement alimenté. Puis quand on commence à supprimer les corps, c'est à regarder les parties qui restent vivantes des parties mortes, on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand-chose de vivant. Et en fait, il n'y a plus grand-chose de vivant et les parties mortes qu'on retrouve partout ici débouchent tout le temps sur des plaies de taille. la manière dont on taille la plante est complètement à l'inverse de la manière dont elle fonctionne. Ce n'est pas les racines qui alimentent le système, c'est les feuilles qui alimentent le cambium en descendant. Ce sont les feuilles qui alimentent le cambium qui construit le bois et qui construit les flux de sèvres. Quand vous taillez une plante, il faut réfléchir du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. Il faut réfléchir flux de sève élaboré, sucre descendant dans le cambium qui nourrit ce cambium, pardon, sucre descendant dans le liber à l'extérieur, dans l'écorce, qui nourrit le cambium qui lui fabrique des vaisseaux du bois d'un côté et de nouveaux vaisseaux du liber de l'autre côté. Si vous réfléchissez du haut vers le bas, vous comprenez maintenant que l'allongement ce n'est pas une option. L'allongement ce n'est pas une contrainte. L'allongement c'est l'essentiel de la manière de réfléchir nos systèmes de taille. De l'allongement sans réserve, je serais tenté de dire. De l'allongement sans réserve. C'est vrai que cette plante-là elle est particulière parce qu'elle se construit année après année, couche après couche, telle une poupée russe. Tous les ans, vous avez issu des feuilles cette énergie-là qui descend et une nouvelle couche de bois qui vient recouvrir intégralement le cèpe de vigne de l'année précédente. D'où le grossissement en diamètre des serments, des troncs, puis des racines. D'où le grossissement en diamètre annuel. Ces plantes-là grossissent en diamètre même si c'est que très faiblement. Elles grossissent en diamètre de manière sine qua non. Et donc en grossissant en diamètre, forcément, elles viennent rajouter une nouvelle couche de bois périphérique sur l'intégralité du système. C'est le cas aussi sur les racines. Et donc, on en a parlé un petit peu, on vous montre ça ici. Imaginez que là, toutes les racines qu'il y a ici doivent grossir en diamètre. Elles sont toutes ancrées sur un serment qui fait un centimètre de diamètre. Et elles vont continuer à grossir. Donc vous voyez, toutes ces racines-là vont se retrouver enganées, comme on dit dans le sud, je crois, les unes dans les autres à cet endroit-là. et on aura un système racinaire de cet ordre-là avec une densité de racines importante tout au même endroit. Bon, ça, c'est un 3309 qui est un peu doué pour faire ça en même temps que de faire des grands vins. Il contraint le système racinaire beaucoup puisqu'en fait, il produit beaucoup de racines. Et en fait, quand on découpe le système racinaire, en fait, on se retrouve avec cet espèce de tableau un peu particulier. en fait, tout ce que vous voyez en noir entre les parties saines et vivantes, c'est de l'écorce. C'est de l'écorce et il faut imaginer que le centre de la racine, il est toujours ici, ici et ici. La racine n'a poussé que vers l'extérieur. C'est-à-dire que la taille que vous voyez de la racine ici qui paraît super intéressant, en fait, tout passe par le petit canal qu'il y a ici. Tout passe par un tout petit canal. Alors, imaginez, vous voyez très bien ce que ça fait quand vous avez un tuyau d'arrosage qui est pincé, vous n'avez pas tout le débit au bout. C'est la même chose pour votre plante. Vous n'avez non seulement pas tout le débit en eau, mais vous n'arrivez même pas à alimenter correctement votre système racinaire qui lui-même doit avoir suffisamment d'énergie pour continuer à progresser, pour aller choper l'eau là où il n'y en a plus. Bon, ça cause fort. Hervé m'a dit « Fais quelque chose avec l'unité prévôt sur le conflit. » Ça me fait beaucoup parler. L'unité prévôt sur le conflit. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit à quelque chose, on veut trouver une solution qui marche. Et donc, moi, je vais mettre ci, moi, je vais mettre ça, moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. En fait, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il ne faut plus tout à fait raisonner comme ça. c'est qu'on a un grand nombre de paramètres à faire évoluer simultanément et qu'il va falloir réfléchir à la façon dont on va faire bouger les curseurs plus ou moins vite vers plus de vie, plus d'eau, plus de résilience. Et donc, chaque fois qu'on aura à prendre une décision pour mettre en place une technique, on va vous proposer quatre filtres qu'il faudrait avoir en tête pour nous aider à prendre la décision. Et le premier filtre, c'est celui-ci, l'unité prévaut sur le conflit. Est-ce que je vais dans un sens où tout coopère ou dans un sens où tout est en concurrence ? Vous voyez, quand je mets en place une technique, est-ce que je vais vers plus d'unités ou est-ce que je vais vers plus de conflits ? Et l'unité, le fait de coopérer, de bâtir des systèmes symbiotiques, en fait, est plus fonctionnel que le conflit. Et on le sait bien. On fait la guerre en Ukraine et on sait qu'à un moment ou à un autre, c'est les diplomates qui vont régler l'opération et puis on fera plus la guerre et puis le truc s'arrangera. Et dans nos parcelles, on fait la guerre contre tous ces êtres qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas. On citait déjà le mildiou, mais tant d'autres. Alors qu'en fait, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de en quoi le mildiou est important pour la vigne ? C'est un autre débat, mais en quoi est-ce que de mettre un couvert végétal est important pour la vigne ? Quel conflit ça va régler ou quelle unité ça va apporter dans mon vignoble ? Impossible de lutter contre, mais travailler avec l'esca, ça voudrait dire quoi ? Ouh là là ! C'est une question qui fait un peu peur de prime abord parce que quand on réfléchit maladie, alors on peut réfléchir mais que me dit le mal ? Mal-a-di. Mais que me dit le mal ? si on réfléchit de manière écologiste, écologique, donc en sciences de cycle, on se dit d'abord quand on a un problème et une maladie qui s'exprime, elle vient exprimer quoi ? Mais c'est quoi le rôle de l'esca ? Alors bon, déjà l'esca, il faudrait peut-être essayer de définir ce que c'est. C'est pas si évident que ça. C'est pour moi, aujourd'hui, tel que je l'entreprends, tel que je l'entrevois, une manière de mourir un peu plus. C'est un accident vasculaire, l'AVC, l'accident vasculaire du cèpe. Un accident vasculaire qui peut avoir des causes liées à des pathogènes mais qui peut aussi avoir pas mal d'autres causes et vous l'avez vu, ces histoires de travail de sol, de taille, d'impact que l'on a, bon, il faut essayer de replacer les choses un peu correctement. Quand même, déjà, prenons soin de la plante, après, on verra s'il y a des choses qui l'attaquent. Puis après, alors de dire, ces champignons-là, responsables de ce syndrome de l'esca, soi-disant des champignons, bon, OK, ils interviennent et certaines fois, ils mettent à mal le système vasculaire de la plante qui fait qu'elle en meurt. D'ailleurs, on le voit bien, le champignon dégrade le bois et quand il dégrade le bois, croyez-moi, il ne le fait pas avec de la fraise, t'as gada. Il va le faire avec des acides extrêmement puissants qui vont se retrouver embarqués dans la sève et qui vont se retrouver dans les feuilles à créer des marginations, des choses, en fait, une espèce de produit hyper acide qui dissout la lignine et qui va consommer la feuille de l'intérieur. Donc forcément, elle change de couleur, la feuille. Est-ce que c'est un champignon qui est là et qui cherche à tuer la plante ? Ça, c'est bien mal connaître les champignons. Ce n'est pas leur travail de tuer la plante. Les champignons, ce sont des recycleurs. Alors si je commence à me poser la question de quelle est la place du champignon ? Quelle est la place de ce champignon-là qui consomme cette matière ? Je me mets à m'apercevoir que dans les syndromes de l'ESCA, les Suisses, à changeant, ils nous disent qu'il n'y a plus de 160 champignons dans un seul cèpe différent et ils se relaient les uns les autres pour dégrader les différentes matières dont sont constituées le bois. Certains champignons consomment uniquement la lignine, il reste la cellulose. Ça nous donne cette espèce de bois blanc que l'on dit être de la madou qui est en réalité simplement le seul constituant restant après la digestion du champignon de la lignine, il reste la cellulose. Donc il nous reste de la cellulose. On appelle ça madou. Pour moi, c'est le mauvais terme. D'autres champignons consomment uniquement la cellulose et il va rester la lignine. Ça va nous donner des pourritures qui sont rouges et cubiques qui vont partir en petits cubes. D'autres pourritures s'appellent des pourritures lamellaires, des pourritures tubulaires. En fait, il y a tout un tas de systèmes pour décomposer le bois qui dépendent de chaque champignon. Et les champignons se comportent en cortège pour dégrader progressivement ce bois. Mais ça veut dire quoi dégrader le bois ? Dégrader le bois, c'est un sens beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Dégrader le bois, c'est permettre la fertilité sur Terre. Qu'on soit d'accord, seuls les champignons dégradent le bois. Si j'ai des champignons qui dégradent le bois, c'est parce qu'il faut bien recycler cette matière-là qui est construite pour ne pas être dégradée, qui est construite avec des substances que sont les tannins, qui est construite avec des structures difficiles à digérer qui sont les lignines pour créer de la durabilité chez la plante. Cette plante-là, elle est pérenne parce qu'elle construit du bois. Et la seule manière de construire cette pérennité, c'est de travailler en collaboration avec les champignons qui recyclent ce système. Pensons cycle. Et donc, ces champignons-là, responsables de l'ESCA, ce sont aussi les champignons qui sont responsables de la fertilité des sols. Lutter contre la fertilité des sols, ça semble un peu cavalier. Hervé, pardon, tu n'avais peut-être pas terminé. J'avais presque terminé, c'était simplement de finir en disant que travailler avec l'ESCA, ça veut dire travailler avec l'idée déjà que c'est normal d'avoir des plantes qui meurent. Ça fait partie du jeu. La mort est un cadeau que la vie fait à la vie. Si on prend en compte cette considération-là, on peut se dire que c'est normal qu'il y ait quelques plantes qui meurent. On cultive des milliers de plantes sur un hectare et on mécanise, on n'en prend pas soin comme on prendrait soin de notre chien, clairement. Donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait des plantes qui meurent. Déjà, on fait tomber un peu la pression. Puis après, on se pose des questions mais combien de plantes meurent à cause de champignons ? Bon, en réalité, pour être tout à fait honnête, quand je commence à creuser, je m'aperçois que les plantes meurent certaines fois à cause de champignons mais beaucoup plus d'autres fois à cause de mauvais traitements de travaux de sol, de strangulation racinaire, de problématiques énergétiques et de coups de sécateurs mal placés, mal compris. Donc, en fait, ça veut dire que le reste, c'est juste peut-être, je ne sais pas, 10, 20, 30 % des sèpes qui meurent de quelque chose que l'on interprète comme de l'esca qui, en réalité, a un feu et au dé, a des champignons un peu trop gourmands, ces mêmes champignons-là qui, heureusement, sont capables de décomposer les matières les plus tanniques. Il existe dans la nature, chez nous, 2 millions de façons différentes de décomposer du bois. 2 millions. Pourquoi c'est le pourridier ? Pourquoi c'est que les 160 champignons qu'il y a dans l'esca ? Pourquoi c'est pas le tramétès, par exemple, qui va décomposer le bois ? Vous savez que ce champignon-là, il produit des chingo-phospholipides, un truc que des Chinois ont découvert, qui protègent les plantes du mildiou. Et que si nos vignes étaient décomposées par des tramétès, si dans nos sols, on avait du bois qui se décomposait et qui ferait ce type de champignons plutôt qu'autre chose, on aurait des profacteurs, des stimulateurs de défense naturelle, naturellement produits par le bois en train de pourrir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, je n'en sais rien. Ce dont je me rends compte, c'est que lorsqu'un écosystème est riche et dans l'écosystème des ripiciles où naissent spontanément les vignes, il y a un grand nombre d'espèces végétales qui poussent. Il y a un grand nombre de types de bois différents qui se décomposent et que dans la diversité des façons de décomposer du bois dans du sol naît la diversité des champignons qui vont recycler cette matière et naît aussi à partir de là des coopérations entre ces champignons qui font qu'ensemble, ils fonctionnent mieux que chacun séparément, qui font que l'unité prévaut sur le conflit et que d'un système où la plante lutte contre son esca ou l'esca lutte contre la plante où les deux interagissent ensemble dans quelque chose qui fonctionnerait mieux. Ça ne marche pas votre truc. Eh bien oui, ça ne marche pas dans les conditions actuelles de production des vignes. Ça marche très bien lorsque les vignes poussent à l'état sauvage dans une ripicile. Je voulais vous ajouter un mot sur la fertilité à base de bois. On a tous appris à l'école que le bois c'était juste l'ennemi public numéro un d'une parcelle agricole peu importe la production que vous allez faire dessus. Je vous le donne en mille si vous voulez restaurer rapidement une parcelle la remettre en production alors que c'est un tas de cailloux vous bainez du bois par dessus et vous cultivez directement dedans et systématiquement vous améliorez considérablement la capacité à produire des plantes. C'est à dire que le bois à un moment donné il a sa fonction première la dégradation de la lignine c'est la fonction numéro un du cycle de fertilité des sols c'est ce qu'on a appris quand on a utilisé les BRF on a fait beaucoup beaucoup de production pour les maraîchers avec ça mais systématiquement si vous avez un problème de fertilité mettez du bois et il est résolu quasi instantanément la vigne est une liane la vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres cette vigne est une liane qui est née les pieds à l'ombre la tête au soleil les pieds dans l'eau la vigne est une liane qui a inlassablement besoin de s'allonger la vigne est une liane ici à droite pousse un frein dans la vigne je l'enlève je l'enlève pas j'en fais une trogne je la gère en faisant une trogne je balance le bois au sol et je crée une zone d'hyper fluidité dans ma vigne la question est posée les essais sont en place est-ce que cette plante est envahissante est-ce qu'elle est déstructurante est-ce qu'elle est est emmerdante ou est-ce qu'elle est un fil conducteur à suivre la réponse c'est vous qui l'avez il n'y a pas de recette l'agroécologie il n'y a pas de recette il y a des principes élémentaires vous appliquez à la parcelle dans des conditions particulières et mettez en oeuvre ces ingrédients la semaine dernière à Perpignan où il ne pleut toujours pas non plus on trouve malgré tout un porte-greffe qui monte qui monte qui monte dans une plante pour laquelle il y a peu de compatibilité qui est le chêne vert qui monte qui monte qui monte sans eau qui nourrit qui dans quelles conditions à quel moment c'est le schéma agronomique qui nous intéresse mais fondamentalement les deux plantes sont connectées et vivent très bien Herbie les deux plantes vivent ensemble et si la vigne fait des vrilles c'est pas pour s'accrocher dans les fils de fer c'est vraiment pour s'accrocher sur les arbres la vigne croît vers la lumière se développe s'amplifie se stimule au contact des arbres vers une force qui la fait vivre la fait respirer la fait s'oxyder d'ailleurs cette respiration tout ce qui expire de l'oxygène enfin de l'air la vigne s'inscrit dans cette exploration de l'espace et à chaque fois qu'elle s'allonge elle fait des feuilles elle fait de la surface foliaire elle capte de la lumière et chaque fois qu'elle capte de la lumière elle fait des sucres et elle explore des profondeurs ces sucres dont 20% 30% quelquefois 40% lorsque la vigne est en mauvais état servent à nourrir la vie du sol et que plus une vigne pousse croit grandit plus elle nourrit son sol à la façon dont la vigne elle sait nourrir le sol en le rendant de plus en plus propice pour la vigne alors nous ne laissons que des vignes si c'est ça et bien non et bien non parce que là aussi les résiliences interviennent dans les complémentarités que la façon dont l'arbre explore le sol n'est pas la même façon dont la vigne explore le sol la façon dont l'arbre explore la lumière n'est pas la même façon dont la vigne explore la lumière la vigne va toujours passer au dessus de l'arbre les racines de vigne vont toujours passer en dessous de l'arbre l'un stimule l'autre vers le haut comme vers le bas apportant une résilience inédite mais bien plus grande lorsque les deux sont ensemble l'unité prévaut sur le conflit là aussi Marceau la vigne la vigne est une plante civilisatrice est une liane tu as un truc à rajouter ou on en a assez dit là dessus c'est jamais avec Marceau tu vois jamais la fin c'est comme les plantes tu as eu le temps de réfléchir cette histoire de concurrence entre l'arbre qui pousse dans la vigne et la vigne elle-même qui rajoute de la complexité dans la manière dont on peut concevoir ces systèmes agroforestiers ça fait peur bien sûr l'arbre dans la vigne puisque de ce qu'on en connait de ce que l'on voit et de ce que l'on observe les vignes à proximité des arbres ont tendance à moins bien fonctionner c'est pas tout le temps le cas mais suivant l'exposition suivant les sols c'est des fois le cas mais c'est pas ça qu'on propose c'est pas simplement avoir de la vigne à côté des arbres c'est l'unité en fait et l'idée de l'agroforesterie c'est une idée d'unité donc les règles du jeu vous voyez dès le départ les règles du jeu sont pas les mêmes si on cherche à cultiver avec le même mode de pensée qui a engendré les problèmes l'agroécologie et l'agroforesterie de la même manière on va retrouver on va retomber dans les mêmes problèmes en fait l'arbre va pas résoudre un problème comme ça simplement par sa présence c'est cette complexité là en fait qui est intéressante et qui est difficile et je me mets à votre place en tant que viticulteur c'est compliqué parce que là on vous donne pas de solution en fait on élargit votre perception on en a pas nous de solution on ne fait que comme vous observer, regarder, proposer essayer de faire circuler comprendre essayer de faire progresser et ce que nous explique cette plante là l'hyane là c'est justement cette plasticité vous pouvez la cultiver en plein désert mais vous pouvez aussi la cultiver en pleine forêt tout est possible en fait la question c'est quelles sont les règles du jeu et vers où on va et donc ça veut dire quelle agriculture on veut c'est un choix délibéré que l'on doit faire intégralement intégralement si on veut changer de manière de cultiver la vigne il faut changer notre perception de la culture de la vigne vous pouvez cultiver des vignes en haut des arbres certains l'ont fait certains le font encore il y a des cultures vous prenez le livre les 12 tomes qu'a écrit Jules Guyot le tour de France de la viticulture donc au service de l'enseignement il a fait ça dedans il y a plein d'agroforesteries 1850 les arbres sont énormément plantés et complantés dans la vigne c'était à l'époque quelque chose de totalement accepté un féodé logique de cultiver l'arbre et la vigne donc c'est juste une histoire de posture si vous le voulez vous pouvez mais si vous voulez continuer à cultiver la vigne de la même manière que vous le faites aujourd'hui tout en mettant des arbres là vous allez expérimenter des problématiques forcément nous étions dans quelques vignobles en Bourgogne notamment où il était recommandé au 19ème siècle de ne pas laisser plus de 400 arbres à l'hectare pas plus de 400 arbres mais quand même 400 400 c'est un arbre 5 sur 5 quel arbre choisir et en fait même là c'est même pas nous qui choisissons dans le cadre de chez notre ami Franz c'est le frêne qui est venu et c'est parce qu'il a observé que lorsqu'un frêne poussait à côté de sa vigne la vigne était au meilleur état qu'il a choisi le frêne et qu'il a appris à vivre et qu'il est en train d'essayer d'apprendre à vivre avec son frêne c'est aussi de laisser la nature venir à nous s'exprimer et faire émerger la plante qui va être bien adaptée à un moment particulier de l'existence de cette vigne là avec la qualité de sol qu'il avait à ce moment là et avec la qualité de l'environnement qu'il avait à ce moment là c'est pas de choisir arbitrairement de mettre un arbre avec des vignes c'est de développer sa capacité d'observation pour lire le paysage lire la vigne lire les marges les bordures et qu'à partir de là on imagine ce qui pourrait être bien pour la vigne et ensuite de l'expérimenter grandeur nature comme on dit chez vers de terre souvent ça pousse tout seul Marceau ça me fait penser à un nouveau concept de la forêt jardin vous entendez parler de ça la forêt jardin la forêt jardin c'est simplement une une densité de culture avec un travail sur l'accès à la lumière en fait tout est accès à la lumière puisque tout est photosynthèse la question c'est de savoir quelle plante reçoit la photosynthèse la vigne elle est tellement maligne qu'elle grimpe à l'ombre et donc elle est faite pour construire avec l'arbre si vous lui permettez de pousser au pied de votre arbre à l'ombre elle va faire les plus longs serments qu'elle a jamais fait vous l'avez déjà vu ça toutes les vignes abandonnées qu'on trouve un petit peu dans le Languedoc elles sont toutes mortes toutes les vignes dans la parcelle sont mortes sauf les 2-3 sur lesquelles il a poussé au pied un pain à lèpe ou un chêne vert c'est les 2-3 seules qui sont encore vivantes c'est particulier c'est pas pour autant qu'elles produisent donc en fait on s'en fout un peu mais en même temps ça nous dit quelque chose ça nous dit que cette histoire de concurrence c'est aussi une histoire de collaboration et encore une fois la vigne ne fait pas des vrilles pour s'accrocher uniquement au fil de fer mais aussi au fil de fer pourquoi pas mettons mettons dans cette deuxième proposition puisqu'une vigne doit chanter l'oiseau mettons dans cette deuxième proposition si vous l'acceptez l'arbre comme un outil de production comme un outil de protection comme un outil de régulation de prévention d'accumulation de gestion mettons l'arbre comme un outil le diagnostic initial nous dira si on en a besoin on grille on brûle on se dessèche on prend le vent dans la gueule on gèle on manque de réserve utile en eau plus j'ai de carbone plus j'ai d'eau l'arbre comme outil de production s'imposera à nous dans nos modestes métiers d'observation de gestion de conseils aujourd'hui un réseau de 26 000 fermes à peu près sur lequel Hervé l'a dit en entrée de jeu on met des indicateurs de résultats sur ce qui marche et ce qui ne marche pas la belle vigne fait remonter de la donnée tous les jours tous les jours tous les jours l'intérêt c'est de compiler tous les essais c'est de ne pas prendre trop de risques mais de prendre le risque que ça fonctionne Hervé ça c'est pour moi c'est beau vous voyez ces petites radicelles et ce feutrage dense immense sur une vigne une vigne qui pousse à l'état sauvage dans une ripicile ce réseau de champignons mycorhiziens donc de champignons accrochés aux racines de la vigne peut représenter jusqu'à 100 fois la surface on va dire du système racinaire de la vigne c'est que ça ce réseau il multiplie par 100 la capacité d'exploration d'une vigne et que pour que ce réseau fonctionne vous voyez c'est comme un réseau de voies de chemin de fer il faut qu'il y ait des gares différentes stations et que ces gares ce n'est pas que des vignes car sur ces réseaux il peut y avoir toutes sortes de plantes et d'ailleurs il y a des réseaux qui réunissent la vigne à plein d'autres plantes différentes on a pu mesurer que dans une vigne conventionnelle on va dire comme on le faisait à la maison ou dans mon village quand j'étais petit il y avait 6-7 réseaux différents sur un pied de vigne dans quand le bio est venu ce chiffre a été multiplié 40 réseaux différents par pied de vigne et dans des vignes cultivées à proximité d'arbres et notamment à proximité de lieux où il y a beaucoup de vies des vieux arbres des oiseaux des endroits où il y a une diversité importante j'ai pu mesurer jusqu'à 185 réseaux différents sur un morceau de 4 mm de racine de vigne 185 façons différentes de se connecter à tout ce qui entoure et que l'histoire de la vigne plus on lui propose de partenaires mieux elle va essayer de se connecter à ses partenaires et c'est vrai que dans les différents partenaires il y en aura certains qui seront plus gourmands que d'autres qui lui coûteront un petit peu plus qu'à d'autres mais qu'à certains moments si elle a choisi de se connecter avec différents êtres vivants c'est qu'il y a des symbioses qui se mettent en place que les forces de coopération sont toujours plus grandes que les forces de destruction une vigne est condamnée à l'immobilité de par sa nature d'être une plante et donc pour se relier à son environnement elle n'a pas beaucoup d'autres possibilités que de se connecter par l'intermédiaire de ces fabuleux réseaux de champignons mycorhiziens de se connecter aux autres êtres vivants qui sont autour d'elle pour que chacun puisse exprimer un lien une relation une résilience et un système qui finalement apprend au fur et à mesure à fonctionner de mieux en mieux c'est pas une qualité intrinsèque c'est pas parce qu'on va planter quatre plantes côte à côte quatre plantes différentes que ça va fonctionner c'est parce que ces quatre plantes auront progressivement appris à vivre ensemble et plus elles sont mises ensemble depuis qu'elles sont jeunes depuis qu'elles sont nées depuis mieux mieux elles apprennent à vivre ensemble et à se connecter les unes aux autres règle numéro trois d'après vous on compte sur vous ne soyez pas timide on a des interférences règle numéro trois personne et bien alors sur youtube on va voir si sur youtube on trouve la règle numéro trois personne dans la salle règle numéro trois la vigne est forcément mycorisée si nous voulons de la prévention de la réparation et une alimentation normalisée Corad alors j'avais une petite question pour Hervé pourquoi la photo est-elle noire et blanche parce que parce que pour prendre la photo on les a fait pousser sur un substrat noir pour bien voir les mycéliums blancs mais en fait la qualité d'un sol vivant c'est d'être noir la qualité d'un sol vivant c'est d'être noir plus votre sol est foncé mieux il vit la qualité d'un sol vivant c'est de sentir le champignon plus il y a de blanc dedans plus il vit c'est juste deux critères qui pour moi sont importants dans mon travail dans l'évaluation des terrains que j'aborde et ce qui sont noirs et ce qui sont le champignon et là c'est vraiment noir ah oui ça c'est pour moi encore dans ce monde qui évolue dans ce monde qui change avec le réchauffement climatique la vie de nos sols n'est peut-être plus aussi bien adaptée à faire vivre correctement les plantes et si nos forêts crèvent c'est aussi parce que la vie du sol n'est pas bien adaptée comment ça fait pour s'adapter quel est le processus qui permet d'adapter en permanence ces écosystèmes il y en a sûrement beaucoup mais dans celui que j'ai étudié c'est celui des oiseaux migrateurs chaque fois c'est la terre donc on est au mois de juin au mois de juillet il y a aussi des baleines et des tortues mais ça correspond à des trajets réels d'animaux sur terre qui ont été suivis par différents par des petits récepteurs des petites balises et vous voyez que les oiseaux prennent des chemins qui les amènent notamment en Éthiopie c'est là que Homo sapiens est né c'est là que nous sommes nés c'est là qu'existe le microbiote qui permet de faire émerger un humain de la terre et qu'à partir de là tout ce que l'on consomme est lié au microbiote de notre lieu d'origine et que les oiseaux qui partent de ces endroits-là pour venir par toute la terre remettent à jour en permanence nos microbiotes les bactéries les champignons les sols pour les rendre adaptables et aux plantes qui nous accompagnent et à nous-mêmes voilà et donc on a on a compris en fait que dans ces migrations chaque fois qu'un petit oiseau va manger un ver de terre quelque part et qu'il va le transporter quelquefois 500, 600, 800 kilomètres vous savez qu'un petit rossignol c'est en train d'arriver en ce moment les rossignols quand on était avec avec Sophie dans le Var on les entendait chanter les vols de rossignols qui commencent d'arriver un petit rossignol ça fait 3000 kilomètres de migration et c'est capable de faire 3000 kilomètres en quelques jours de traverser toute la Méditerranée en très peu de temps et ces rossignols en fait ils vont avoir mangé quelque chose un petit verre une petite bestiole au sud et ils reviennent chez nous et vont chier leurs petits guanos quelque part sur l'arbre la plus haute branche où ils se mettent à chanter et que de cette plus haute branche va naître dans le sol quelque chose de nouveau que ces hirondelles par exemple ne font pas le printemps mais elles sèment littéralement toutes ces organismes ces micro-organismes qui permettent à nos systèmes de s'adapter et pour que les plantes apprennent à vivre ensemble il faut qu'émergent de la nature les bactéries et les champignons qui vont leur permettre de vivre ensemble et nous en fait on ne sait pas qui c'est ces bactéries et ces champignons 2 millions de champignons saprophytiques 100 000 types de champignons mycorhiziens compatibles avec la vigne des milliards d'espèces de bactéries différentes c'est quoi le bon mélange qui va permettre de bien fonctionner quand un petit oiseau qui aura vécu dans une vigne plus au sud dans un endroit prospère où il y a plein de vie que ce petit oiseau viendra dans votre vigne parce qu'il va trouver également quelque chose de prospère et de plein de vie qui ressemble à l'endroit d'où il vient et bien ce petit oiseau va amener spécifiquement quelque chose qui marche bien dans l'endroit plus au sud vers quelque chose qui marche bien là où nous sommes et en étant ouvert justement aux oiseaux on permet à nos écosystèmes d'évoluer et on permet à nos plantes d'apprendre à vivre ensemble les oiseaux sont nos formateurs sont nos instructeurs c'est eux qui apprennent au sol à mieux vivre la vie est belle la vie est belle merci Hervé et parfois la triple performance Conrad c'est pour toi ça non ? il n'y a que toi qui peut nous démêler c'est un grand mot d'ordre politique on voulait à la fois l'environnement à la fois l'économie et puis comment dire le social là dedans donc la sociologie c'est la coopération donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre le problème pour avoir 500 kilos de guano à l'hectare il faut quand même des oiseaux et les oiseaux principalement des fleurs et des insectes pas de plantes pas de fleurs pas d'insectes pas d'oiseaux mais il faut aussi des arbres et donc en fait la triple performance c'est une alliance des systèmes végétaux qui va vous faire apparaître des choses assez nouvelles assez extraordinaires notamment des principes fondateurs c'est à dire toutes les plantes poussent toutes seules et quand vous mettez un paysan dans un champ plus rien ne pousse tout seul alors c'est la caricature et on s'est penché sur cette caricature attends attends encore ne fous pas le bordel t'imagines ils vont tous se barrer le traiteur est en train de s'installer bonjour merci bienvenue surtout pour votre votre efficacité qu'on n'a pas vu encore mais votre adaptabilité ils ont l'air sympa en plus ils rigolent mais ici tout le monde est sympa quand on va au bistrot ils sont sympas on va à l'hôtel ils sont sympas on va bouffer on a bien fait de venir Luc merci d'ailleurs je ne sais pas vous mais nous la tradition sur scène c'est un message Luc nous on boit l'apéro salut Stéphan salut les résilients ils sont là les résilients on les applaudit bien fort les résilients du Var sont venus vraiment oh putain il y a Mathieu Bessière aussi mais ils sont tous là incroyable incroyable je ne sais plus ce que je voulais dire je t'ai amené un petit cadeau c'est en kit il faut le déplier c'est pour toi tu regardes il y a plein de trucs c'est un kit tu le déplies apparemment c'est une plante sympa qui pousse il y en a partout ici elle fait 1m50 de haut donc tu dis elle doit rendre plein de services elle pousse toute seule c'est quoi ça ce kit un kit végétal ah ben voilà impeccable ça c'est probablement la plante la plus miraculeuse du monde une folle avoine qui germe à 10 cm de profondeur dont la levée de dormance est levée avec une sécheresse de printemps qui va produire des graines qui ont un petit poil un flagelle qui leur permettent de se réenfoncer dans le sol pour une future germination en conditions difficiles et ce qui est assez extraordinaire c'est que cette plante en 3 mois voilà ce qu'elle fait en 3 mois elle nous dit je vais aller plus vite que tout le monde je vais faire des graines et des fleurs pour nourrir des oiseaux par exemple qui vont les redé-séminer redé-si redé-si disséminer partout attends on n'a pas est-ce qu'il y a des cons dans la salle qui détruisent la folle avoine dans les vignes ? ça c'est risqué mais bon il faut peut-être aller manger plus tôt que prévu il faut lever la mer je disais à l'apéro c'est 11h30 nous sur scène c'était ça le sujet important mais quoi ? pourquoi tu rigoles ? nous vous je sais pas mais nous c'est 11h30 et donc quand toutes ces graines ont été éparpillées un petit peu partout dans le champ cette plante en fait elle a fini son cycle à ce stade là et si vous la couchez tout simplement par terre elle va vous produire un paillage protecteur pour tout l'été et ce paillage a des conséquences énormes il baisse la température du sol un sol nu va monter à 35-40 degrés donc la biologie de ce sol ne peut pas s'exprimer puisque l'optimum pour la biologie du sol c'est entre 20 et 25 avec un paillage vous rebaissez la température autour de 25 degrés et on se rend compte qu'en fait cette plante que tout le monde combat elle pourrait être utilisée à bon escient tout le temps et quand les pailles vont se dégrader elles vont générer de la fusariose c'est à dire un champignon tout noir qui vient dégrader les feuilles et ce champignon noir qui se met en place sur la paille qui se dégrade va produire de l'acide fusarique qui est un anti-mildiou très puissant attends répète on n'a pas bien entendu si si vas-y repeat la lutte contre le mildiou passe par la pourriture de la paille sur le sol et par la pourriture du bois également et en fait on se rend compte qu'à un moment donné il va y avoir un trou qui va vous laisser passer un agresseur donc là la fusariose a déjà démarré si vous regardez vos feuilles elle commence d'abord à jaunir puis à noircir et ensuite vous avez c'est des biofilms de fusariose de champignons c'est le premier champignon qui décompose les pailles qui est finalement votre auxiliaire dans la lutte contre le mildiou alors ça on le sait pour le mildiou et on pourrait être surpris parce que ça pourrait aussi nous servir contre l'oïdium ou d'autres maladies en fait et c'est cette idée de tout enlever en permanence qui nous pose un problème dans la performance des systèmes de culture il ne faut surtout pas rester là c'est à dire que si on commence à se mettre à pulvériser des acides fusariques en se disant qu'on va régler le problème de mildiou on est encore dans action réaction c'est pas ça l'objectif c'est quand même l'objectif des labos qui actuellement sélectionnent des souches de fusariose pour avoir des acides fusariques adaptés à la lutte par pulvérisation sur des plantes malades mais personne ne va vous former à construire un système où la biologie est présente à tous les étages qui fasse le job tout seul alors pensons cycle le mildiou mange la vignée la fusariose mange le mildiou mais qui mange la fusariose qui mange qui qui mange qui qui mange quoi c'est ça le grand jeu en fait si on réintègre dans le cycle on fait de l'agroécologie moi je sais qui mange la fusariose ah ce sont des azotobactères qui captent gratuitement l'azote de l'air alors que je passe mon temps à l'acheter moi je connais quelqu'un d'autre qui mange de fusariose le ver de terre le ver de terre il adore les graminées pré-décomposées par la fusariose parce que le ver de terre on a là toujours la sensation qu'il mange de la matière ligneuse mais en fait le ver de terre pour de vrai il mange aussi des champignons imaginez un espèce de mix entre un champignon et une algue un eau ou un icète donc les algues et les champignons qui sont probablement deux des organismes les plus nutritifs sur la planète qui ne seraient pas rentrés dans l'écosystème c'est complètement fou bien sûr que il y a du monde qui mange le mildiou c'est hyper appétant pour beaucoup de monde le mildiou la question c'est quelles sont les conditions pour que ce mildiou puisse être consommé comment rentrer le mildiou dans le cycle alors c'est beaucoup plus facile sur la scène que sur le terrain mais c'est quand même un parti pris un point de départ c'est expérimenté je ne sais pas si vous avez certains d'entre vous des vignes parfaitement enherbées avec des graminées notamment enherbées totales sur lesquelles vous laissez des graminées aller jusqu'au bout du système c'est à dire aller jusqu'à fabriquer des pailles c'est compliqué parce qu'on sait que ces graminées elles vont consommer énormément d'eau et que cette eau là elle risque de mobiliser trop d'eau et trop de minéraux au détriment de notre vigne qui est en train de pousser alors ça c'est une manière de réfléchir au coup par coup qui est effective et on est bien d'accord que si je détruis mon enherbement forcément il n'y a plus de mobilisation mais cette mobilisation ce n'est pas une immobilisation c'est une remise en scène permanente de cette matière en fait c'est ça qu'on a envie de vous dire c'est que l'intérêt du système et de réfléchir dans un cycle c'est d'intégrer la fertilité non pas comme quelque chose qui doit être un point mais quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de continu et insérer dans un cycle Hervé oui la vie est belle je voudrais rebondir sur ces histoires de qui mange qui à quelle vitesse et comment donc on repart de la fusariose donc les vers de terre mes amis les limaces également les escargots vont aussi se nourrir de cette matière qui se décompose les excréments des limaces et les excréments des vers de terre vont s'enrichir justement des azotobactères qui vont recréer de la protéine assimilable ou de l'azote assimilable dans le sol azote assimilable qui va servir non seulement à peut-être mieux faire pousser nos vignes mais surtout à créer de plus en plus de vie animale dans le sol que justement donc qui mange qui que plus on donne à manger plus les ressources alimentaires sont variées plus le nombre d'animaux qui va pouvoir émerger dans un sol sera important diversifié que finalement aujourd'hui selon les sources scientifiques on sait qu'il y a entre 80 et 99% Marc-André nous dit 95% en ce moment 95% de la biodiversité terrestre c'est les choses invisibles qu'il y a dans le sol et que tout ce que l'on voit les arbres les plantes les animaux terrestres c'est peut-être que 5% la vie que l'essentiel est invisible à nos yeux que l'essentiel est souterrain et que cette diversité là nous nous devons de l'évaluer de la suivre et de l'amplifier en stimulant ces choses là la chauve-souris la chauve-souris c'est exactement pareil dans le sol il y a tout tout ce qu'on somme et dans l'air également c'est le verre de la grappe le verre de la grappe qui a un comportement nocturne et donc tous les papillons tous les insectes nocturnes sont des insectes qui sont mangés par les êtres de la nuit dont font partie les chauve-souris et donc ça c'est l'oreillard une petite chauve-souris qui est présente un petit peu partout mais à condition que cette oreillard soit capable de voyager et l'oreillard son système d'écolocation son petit radar ne porte qu'à 30 mètres et quand il fait tout il entend les reliefs une chauve-souris qui est sur une vigne où tout est en ligne ça crée des schémas de diffraction qui fait qu'elles ne sont pas capables de bien voler dans des endroits où il y a ces schémas trop réguliers dans les paysages et que pour que lui soit capable d'aller dans l'espace il faut qu'il y ait un arbre tous les 30 mètres ça veut dire 9 arbres par hectare 9 arbres c'est 9 repères dans l'espace qui lui permettent de s'orienter et d'explorer la vigne rien qu'en mettant 9 arbres par hectare 9 arbres par hectare et en attendant bien évidemment que la population de chauve-souris se soit recomposée et se soit redéveloppée dans nos territoires et bien la mouche de la grappe n'est plus un problème voyez c'est pas parce qu'on les plante que ça va marcher c'est parce qu'on va planter ces arbres et qu'on va avoir une attention particulière pour les chauve-souris pour qu'elles puissent venir se développer s'amplifier se multiplier qu'à un moment donné on n'aura plus besoin de mettre des pièges à hormones ou je sais trop quoi de la confusion sexuelle pour éviter la mouche de la grappe que 9 arbres ça va démarrer tout petit ça va même peut-être pas tout de suite marcher mais c'est pas grave que le temps on a le temps c'est à dire qu'aujourd'hui on veut toujours des choses qui ont des résultats instantanés et on en a besoin quand il y a un problème de ces solutions instantanées mais le curseur il peut aussi se faire avec des toutes petites choses de laisser pousser 9 arbres par hectare pour que des systèmes de régulation se mettent en place et des systèmes de régulation qui lorsqu'ils sont en place ne nous coûtent plus rien voilà le temps l'emporte sur l'espace où la dernière chose à faire est probablement de poser des nichoirs les conditions de circulation toutes les nuits de nos chauves-souris dans l'ensemble de notre vie d'omble les conditions d'entretenir la vie dans ce même vignoble au coeur de la parcelle 365 jours par an ça pousse tout seul outre-Atlantique nous parlons d'agriculture régénérative ici de permaculture pour le maraîchage d'agroécologie pour les autres formes de culture etc la régénération spontanée Hervé oui que tout est donné finalement à chaque fois on essaie de chercher des choses combien ça va coûter de planter des arbres d'installer des couverts ça vous reconnaissez ce que c'est ? la luserne d'Arabie voilà elle n'a pas été semée elle est venue spontanément occuper un rang et que lorsque les conditions d'émergence sont là et bien l'entretien du rang ne pose plus de problème là vous voyez il n'y a plus rien à faire que lorsque dans une haie on laisse pousser une grande diversité de ronces ronces c'est la mer des arbres des forêts et que plein d'arbres vont pousser là-dedans et bien que dans une lisière une bordure en marge de notre vignoble vont aussi commencer à émerger des schémas d'interaction de résilience qui nous coûtent strictement rien que de laisser un petit peu de place pour que la nature puisse exprimer par contre ce qu'il va nous falloir faire c'est apprendre à stimuler tout ça à dynamiser comme certains disent stimuler c'est-à-dire certes on laisse faire mais on essaie de mettre en place des stratagèmes des stratégies qui vont permettre à ce trèfle ou à ces arbres de mieux s'implanter et que dans tout ce que l'on voit où il y a par exemple dans ce que l'on voit qui avec laquelle la vigne fonctionne bien de le laisser pousser de le laisser émerger et que lorsque des concurrences interviennent alors il ne s'agira pas de détruire tout parce que quelque chose peut être concurrent à un moment mais va être très important pour plus tard mais juste de limiter de tronier de couper d'élaguer d'empêcher le trop grand développement de ce que nos yeux observeront comme étant concurrentiel de la vigne c'est-à-dire qu'on n'est plus dans oui mais ou alors on fait ça ou ça on garde tout et on agit à bon escient et c'est ce bon escient ce curseur qui va nous falloir trouver parcelle par parcelle pour que nos systèmes résilients puissent bien fonctionner sur les centaines de milliards d'arbres d'arbustes dont nous avons besoin pour refroidir ce climat qui s'emballe cette activité photosynthétique l'art d'apprivoiser le soleil cette énergie qu'on laisse tomber sur le sol pour le fusiller littéralement le fusiller ces sols qui montent à 30 40 50 degrés tous les ans tout le temps sur ces centaines de milliards d'arbres dont nous avons besoin 99% pourront pousser tout seul si on arrête de faucher si on arrête de tondre si on arrête de broyer si on arrête de penser que la bordure que le fossé que la lisière que le chemin que la séparation est un problème c'est là qu'émerge la vie et comme l'a précisé Hervé on va tailler gérer tronnier l'arbre comme outil de prévention de production en agroécologie on n'oppose pas la protection on n'oppose pas la production on trouve de la rentabilité on trouve de la productivité à tous les étages et à tous les niveaux nous ne sommes pas dans une agriculture ou dans une viticulture de la punition bien au contraire Konrad donc cette plante là elle est intéressante parce que finalement c'est une productrice d'azote c'est une légumineuse l'azote n'est pas dans l'anodosité qui est l'usine de fabrication mais l'azote va être stocké dans le feuillage et donc cette plante elle a un cycle annualisé qui fait qu'elle meurt à peu près maintenant donc elle est complètement calée sur le cycle de la vigne et elle va restituer l'azote dans un endroit où grâce à nos plantations somme toute pas très performantes on a toutes les racines et finalement on récupère énormément et on produit énormément d'azote sur le cavaillon donc c'est une plante qui est gratuite qui ne coûte rien qu'il faut laisser pousser et qui n'a rien à faire si vous avez une vignote sympa vous en connaissez d'autres comme ça ça s'appelle de la fosse roquette une plante qu'on trouve souvent dans vos secteurs et finalement tout le monde s'escrime à la détruire alors que quand elle est en fleur elle a fini son cycle et il suffirait de les rouler de les laisser mourir tranquillement la roquette contient des brassicostéroïdes qui sont très efficaces aussi dans les stimulateurs des défenses naturelles de la vigne et lorsqu'elle est restituée au sol elle contribue aussi à une meilleure résilience sanitaire de la vigne ah je le connais lui il a un singe vous voyez le petit singe qui est là les lagueurs grimpeurs on se refait pas le vieil arbre un mot sur le vieil arbre alors vous voyez ces vieux arbres qui existent dans nos écosystèmes depuis longtemps ce sont des repères et le monde animal dans ces migrations les êtres quand ils bougent ont besoin de repères vous voyez les chiens vont toujours au même endroit pour lever la patte et bien les oiseaux vont toujours sur les mêmes lieux pour vivre pour s'installer pour se poser tout simplement et qu'au pied de ces vieux arbres il y a plus de vie qu'ailleurs que si un arbre a réussi à traverser les siècles c'est qu'en fait il a peut-être une génétique particulière qui lui permet d'être un peu plus résistant que les autres mais pour une plante qui est condamnée à l'immobilité c'est surtout parce qu'elle a réussi à tisser des liens étroits importants et diversifiés avec tout son environnement et qu'au pied des vieux arbres dans l'humus que je tiens là dans ma main il y a une richesse exceptionnelle de micro-organismes et ce vieil arbre sa richesse elle est reliée à un territoire en particulier chez vous où est le vieil arbre le plus proche de vos vignes comment est-ce qu'à partir de la richesse de cet inoculum qui est là comment cette richesse va faire pour venir de là de ce vieil arbre jusqu'au coeur de votre vigne à l'endroit où il y a besoin d'avoir plus de vie comment ce transfert va s'opérer quels sont les animaux qui vont passer de ce vieil arbre à chaque mètre carré de votre vigne pour qu'un petit peu de cette vie puisse arriver jusqu'au coeur de vos parcelles alors on pourrait imaginer et certains le font de faire des litières forestières fermentées des choses comme ça pour remettre un petit peu de toute cette vie partout mais s'il faut que je le refasse chaque année je reste dans une forme d'agriculture de solution et je n'ai pas émerger quelque chose et si je commence à voir certes un vieil arbre comme le nœud d'interaction de la mémoire vive de mon vignoble et puis toute une autre série de perchoirs pour les oiseaux toute une autre série de champignons du sol car les champignons font circuler aussi les bactéries et la vie du sol qu'à partir du moment où tout ça est en place en fait j'ai plus besoin de rien faire qu'il suffit simplement qu'un oiseau vienne se poser et chier un petit peu de son goineau au pied de ce vieil arbre pour que la vie qu'il amène du sud qu'il amène d'ailleurs toute cette altérité là puisse se rediffuser sur toutes mes parcelles en termes fonctionnels il nous faudrait un très vieil arbre pour 100 hectares pour un kilomètre carré des vieux arbres qui ont plus de 200 250 ans il nous faudrait un vieil arbre 80 ans jusqu'à 200 ans par hectare pour que le système fonctionne bien c'est ce qu'on mesure dans des savannes arborées africaines qui créent des écosystèmes où ça fonctionne bien mais dans nos vignes certes c'est pas des savannes arborées mais vous comprenez qu'il y a des règles peut-être des règles de la nature des règles de la maison les règles de la maison c'est économie ça veut dire d'économie c'est les règles nomies de la maison que les règles de notre maison de notre vignoble doivent peut-être correspondre aux règles que l'on voit dans les systèmes naturels aujourd'hui dans nos vignobles on n'a plus beaucoup de ces vieux arbres et il est peut-être de notre responsabilité de les laisser émerger pour que dans 40 ans dans 80 ans dans 200 ans nos systèmes deviennent réellement résilients mais que tout ça la nature va le faire à son rythme un rythme qui est nécessairement beaucoup plus long que le nôtre et tant qu'on ne laisse pas ces choses-là émerger il faudra nous par nos techniques nos moyens apporter toutes les solutions qui n'arrivent pas naturellement mais que les solutions qui arrivent naturellement une fois qu'elles sont en place elles ne vont plus coûter donc les vieux arbres c'est vraiment un projet à inscrire dans nos vignobles sur du très long terme du très long terme certains y arrivent certains y arrivent on était dans des vignobles où un monsieur avait par exemple enterré son chien auprès d'un vieil arbre un chien qu'il aimait beaucoup et lorsqu'il a revendu son domaine il a marqué dans le contrat de vente que cet arbre ne devait en aucun cas être abattu et donc ça c'est des choses des moyens légaux que l'on a simplement parce que c'est important pour nous et qu'on veut que ça se transmette aux générations futures et ça aussi ça fait partie de notre façon d'apprendre à vivre avec la terre d'apprendre à vivre avec tous ces êtres vivants le vieil arbre source d'une biodiversité incroyable et invraisemblable HLM de vie zone de quiétude de reproduction de nourriture pour peut-être venir bouffer ces bestioles nouvelles qui nous attaquent qui sont en train de défoncer la vigne à grande échelle aujourd'hui bestioles à peine identifiées et déjà omniprésentes plantes oxydées égales plantes à recycler plantes oxydées égales plantes qui va se faire défoncer Marceau tu t'y attendais pas défoncer bouffer alors digérer recycler évacuer les insectes ils attaquent pas par hasard en fait ils ont ils ont une alimentation qui est vraiment très précise ils ont un rôle aussi très précis c'est-à-dire que les insectes c'est des espèces d'antennes ils sont hyper hyper sensibles au rayonnement électromagnétique qu'envoient les plantes parce que bon chaque manière de croître de pousser de vivre chaque manière d'être au monde génère une résonance des ondes en fait et ces longueurs elles sont repérées par les insectes les insectes ils vont pas par hasard manger telle ou telle vigne c'est le cas d'ailleurs je pense pour la cicadelle de la flavescence dorée qui va pas s'attaquer à n'importe quelle vigne cette cicadelle là qui véhicule ce phytoplasme va s'attaquer de préférence à des vignes qui correspondent à son alimentation la question qu'on pourrait se poser mais quel type de vigne attire la cicadelle et ça c'est des choses qu'on réfléchit avec Olivier Husson notamment puisque mesurer ce que rayonne la plante c'est aussi le mesurer effectivement avec ces calculs électromagnétiques qu'est le rédox et se poser des questions quel type de plante et dans quel état la plante doit être pour que ce petit coléoptère de la vigne vienne consommer la feuille c'est une manière de comprendre quel est le problème ça règle absolument pas le problème c'est une manière de comprendre dans quel état est le problème et pourquoi cet insecte là vient exprimer ce besoin là de rétablir un équilibre parce que bon je sais pas si vous avez fait gaffe mais depuis le début la nature si on laisse faire c'est pas forcément toujours bien ou mal il y a une évolution vers de la complexité et cette évolution vers la complexité elle est en permanence en chemin et ce chemin là emprunte plusieurs plusieurs directions et là cet insecte là vient très probablement même s'il vient de très loin pour certaines fois résoudre et faire partie en tout cas de la résolution du problème est-ce que vous savez qui est cet insecte le scarabée à deux points nous même on a cherché en fait on n'a pas vraiment trouvé en fait c'est pas celui qu'on connait parce que lui il a le thorax noir c'est un qu'on connait pas un nouveau encore qui arrive parce qu'il y a un petit coléoptère de la vigne en fait vous voyez il consomme la feuille il y a un coléoptère de la vigne qui a le thorax complètement rouge qui est bien connu nous on a cherché hier on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé qui il est alors je ne sais pas si c'est un nouveau on sait qu'il y a un nouveau petit coléoptère japonais qui fait ce genre aussi de dégâts qui pose des problèmes à pas mal d'endroits dans le monde mais là ce coléoptère là on ne le connait pas bon à voir sur 11 sites que nous avons suivis lors de l'arrivée dans les années 2010 de Drosophila Suzuki sur les 11 sites qu'on a suivis dans 3 sites Drosophila s'est trouvé régulé spontanément par l'écosystème en quelques années en 2 ans pour un et en 3 et 4 ans pour les 2 autres c'est à dire qu'à partir du moment où la toile d'interaction entre les êtres vivants est dense et forte ça optimise la capacité qu'ont nos écosystèmes à réguler les choses quelquefois quand ils viennent de loin ça prend du temps le dorifort de la patate il a fallu longtemps avant qu'il soit régulé le phylloxéra vous savez que le phylloxéra est aujourd'hui parfaitement régulé dans la nature il n'y a plus de phylloxéra la coccinelle asiatique et quand elle est apparue s'avérait être un prédateur tout à fait capable de réguler correctement les phylloxéra chez nous donc tous les endroits où il y a des coccinelles asiatiques le phylloxéra n'est plus un problème mais ça c'est pour moi c'était une grande nouvelle quand j'ai appris ça parce que si on continue de greffer c'est parce que paraît-il qu'il y a du phylloxéra alors que les coccinelles asiatiques sont là en grand nombre quoi pourquoi on n'a pas pourquoi on n'a pas réagi là pourquoi alors certains ont réagi certains commencent à vouloir s'affranchir de la greffe mais vous voyez les habitudes le poids de nos habitudes est tellement bien ancré que oui mais si je le fais et s'il y a quand même du phylloxéra qui vient oui mais c'est toujours là la complexité de l'analyse globale c'est qu'il faut faire bouger nos curseurs petit à petit progressivement jamais trop brutalement pour que nos parcelles apprennent à vivre avec la nature et nos parcelles pour le phylloxéra apprennent à vivre avec la coccinelle asiatique et que quelquefois quand on a des bestioles qui viennent de loin elles nous foutent la picole certes mais il y en a aussi beaucoup qui nous aident dans certains plans qui quelquefois nous étonnent le seul réservoir de biodiversité donc juste pour dire que tout ce qui est en dessous de 2 millimètres c'est 95% de la biodiversité terrestre tout ce qui est au-dessus de 2 millimètres y compris les vers de terre c'est que là c'est 5% de la biodiversité terrestre et que dans tout ce qui est invisible pour nos yeux il y a l'essentiel de ce qui fait qu'un écosystème fonctionne bien et dans les micro-organismes le microphone la mésophone on voit qu'il y a aussi toute une série de cycles alimentaires qui mange qui qu'il y a plusieurs bestioles qui sont des proies d'autres qui sont des prédateurs qu'il y a des interactions excessivement complexes là-dedans et que plus il y a de monde différent mieux ça fonctionne voilà Corrad c'est quoi la meilleure lutte contre les nématodes parce qu'il paraît qu'il faut lutter contre les nématodes ça a été très simple on a mis du bois dans les sols et on a réglé tout de suite le problème des nématodes c'est à dire ça ça a été la grande surprise un champignon décompose le bois et pour grandir ce champignon a besoin de protéines et donc il attrape les nématodes au lasso il les digère tout simplement et donc aujourd'hui les viroses ça ne devrait pas exister elles sont là mais elles ne s'exprimeraient pas si vous mettez en route cet écosystème et donc on a commencé à réfléchir à ça et puis on sait qu'on manque d'eau et ça nous a amené des réflexions un petit peu bizarres plus vous avez de biodiversité plus vous avez d'eau en fait réellement puisque tout le monde mange tout le monde en permanence et quand je commence à manger je vais faire aussi un excrément et de l'urine et finalement dans la biologie dans les bactéries il y a un suc cellulaire qui est en fait de l'eau jusqu'à 90% d'eau et donc la question qu'on pourrait se poser c'est quel est le rôle de cette eau biologique dans un écosystème est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus efficace pour faire pousser des plantes que de l'eau d'irrigation par exemple est-ce que je suis vivant grâce à l'eau que je bois ou grâce à l'eau que je mange vous voyez les questions qui se posent autour de cette eau qui est un continuum dans la biologie et bien cette eau elle n'existe pas elle n'est pas étudiée elle n'est pas enseignée vous voyez les trous qu'on va trouver dans notre raquette de la biologie alors là vous êtes peut-être un petit peu médusé mais ce sont vos vignobles c'est voilà Château Neuf du Pape je ne sais pas trop où c'est mais ce n'est pas très loin ici on est dans la zone et en fait vos sols ils sont tellement dégradés hier il a plu j'étais pas très loin de Perpignan il y a des sols travaillés il a plu un tout petit peu immédiatement il y a des flaques d'eau dans le sol ça veut dire que l'eau ne peut plus jamais s'infiltrer dans le sol pour être mise en réserve dans la porosité organo-biologique du système parce qu'il n'y a plus de biologie et donc rien qu'en faisant des images on voit que il va y avoir une catastrophe dans la vigne qu'on appelle le dépérissement du vignoble il y a eu un grand rapport de l'INRA de l'IFV etc. sur le dépérissement du vignoble et sur sa capacité de résister au changement climatique il n'y a pas un mot sur les mauvaises pratiques agricoles qui ont été enseignées développées et perpétuées pendant plus de depuis la deuxième guerre mondiale quasi dans les vignobles il n'y a pas un mot l'agronomie c'est un mot inexistant on est très inquiet parce que quand on voit ça on sait que les vignes ne résisteront pas vu un petit peu toutes les photos tous les pieds qu'on arrache et tout ce qu'on voit rappelons rappelons si nécessaire qu'on peut estimer facilement que plus de 95% des vignes plus de 95% des vignes aujourd'hui que l'on voit que l'on aperçoit que l'on parcourt chaque jour perdent de la matière organique donc de la fertilité de la fécondité donc du carbone donc de la vie donc de l'eau donc de la biodiversité donc de l'adaptation microclimatique donc de la thermodynamie donc du paysage donc de la productivité on compense tant bien que mal avec du fumier avec des croquettes avec du compost on compense on compense mais la fertilité elle est produite in situ par des plantes qui ont poussé in situ la fertilité contrairement à ce qu'on peut voir ce qu'on peut lire ce qu'on peut entendre la fertilité ça ne s'achète pas ce que nous achetons c'est de la fertilisation qui va sur la plante pourquoi pas mais perpétuellement au coût de la matière organique et de la matière première aujourd'hui la fertilité ça se produit à la parcelle Hervé ça se produit à la parcelle la moyenne du taux de matière organique du vignoble France tout le territoire c'est 0,87% de matière organique source in ra voilà en dessous de 1% on est dans un processus d'effondrement du sol l'indice d'aridité qui est relié il est de 0,83% pour le vignoble français ça veut dire qu'on est déjà on est déjà en dessous donc dans un processus dans un écosystème donc c'est une étude qui est réalisée par l'université d'Alicante qui est inscrite dans le rapport du GIEC donc qui est validé parce qu'il n'y a pas que l'encyclique du pape il y a aussi le rapport du GIEC exactement qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forêt qui a du carbone de l'azote plein de champignons du sol sur quelques pathogènes une forêt qui va générer sa propre humidité sa propre pluie une forêt dont le feuillage va être tellement riche en azote qu'on n'a plus de légumineuses qui poussent dans la forêt que l'azote s'autoproduit directement à d'abord une première phase de déclin de la végétation c'est simplement le nombre d'espèces végétales qui diminue qu'entre là et là il y a trois fois moins d'espèces végétales dans un système et forêt lisière toujours du carbone et de l'azote mais la caractéristique nutritionnelle des feuillages a diminué pour ensuite arriver à des sols de plus en plus découverts plus de strates arborées plus de strates arborées les champignons pathogènes du sol commencent à émerger et les champignons mycorhiziens décroissent la quantité de carbone et d'azote dans le sol diminue et puis après bien évidemment une grande partie de rayonnement atmosphérique des rayonnements solaires est reflétée dans la nature et dans l'air et donc double peine là où normalement le feuillage refroidit refroidit l'atmosphère parce que la photosynthèse la photosynthèse crée du froid et bien là plus ça avance plus l'effet d'albédo devient important plus ça chauffe moins il y a de végétaux plus que des pathogènes pourquoi est-ce qu'à la fin du cycle il n'y a plus que des pathogènes dans le sol quelle est la signification de ce truc là c'est simplement que la plante n'est plus à sa place et que dans ce qui se décompose va naître quelque chose d'autre et que là en fait les pathogènes qui sont là dans ces processus qu'on appelle d'apoptose où la plante se laisse assassiner par son environnement pour mourir et que dans la décomposition du bois puisse naître quelque chose de différent quelque chose de différent qui va faire qu'on va repartir dans notre sens pour arriver jusqu'à peu près à ce stade là ce stade de la lisière forestière où les conditions de levée de dormance des pépins contenus dans le sol pourront émerger et qu'en remontant ici on aura de nouveau un sol propice au développement spontané de la vigne où la vigne sera exactement dans sa niche écologique et comment on fait pour passer de là à là déjà couvrir le sol ça c'est Konrad ça manque d'azote il n'y a plus du tout d'azote dans le feuillage le feuillage n'est plus nourricier pour des animaux les animaux c'est fait de protéines ça a besoin de manger de la protéine et on voit et surtout en zone méditerranéenne que ce sont les légumineuses qui apparaissent spontanément dans ces endroits là légumineuses c'est pas que pour nourrir la vigne c'est pour nourrir la vie du sol dans toutes les bestioles qu'on a vues tout à l'heure ça peut représenter jusqu'à 10 tonnes d'animaux par hectare 10 tonnes en 100 quintaux 100 hecto de verre de terre de petite vie du sol à nourrir chaque année dans le sol on doit autant de responsabilité de nourrir la vie du sol que de produire du raisin et que ça ça va nous permettre à partir du moment où les plantes ligneuses vont revenir là-dedans de refaire émerger les strates mycorhiziennes des strates saprophytiques également tout ce qui va décomposer du bois pour commencer à réavoir de nouveau un petit peu plus de carbone un peu plus d'azote et quand on dépasse les 4% de matière organique là les conditions de levée de dormance du pépin sont acquises et là la vie ne peut recommencer à pousser voilà et donc il faut commencer à avoir des arbres des grands arbres et puis plus tard que ces arbres puissent générer spontanément l'eau vous connaissez tous cette histoire de l'homme qui plantait des arbres et qu'au bout d'un moment les sources recoulent dans notre façon de faire de la viticulture non seulement on n'aura plus besoin d'irriguer ça va nous prendre de passer de là à là 15 à 20 ans mais en plus dans le paysage les sources vont se remettre à recouler les plantes ont toutes quelque chose à nous dire et dans les vignobles on trouve beaucoup de plantes bien indicatrices de la désertification quand on ne comprenait pas tout aux travaux d'Olivier Husson puisqu'un Husson peut en cacher un autre et on le verra demain quand on ne comprenait pas tout je ne sais pas où il est Olivier mais il doit se cacher il nous a fait un escalier en colimaçon un escalier sans fin qui descend qui descend qui descend la spirale de dégradation la spirale de désertification une des définitions du désert un pays sans arbres et sans eau c'est une définition quand j'allais en vacances du côté de Narbonne et je voyais ce grand panneau les forêts précèdent les hommes les forêts leur succèdent j'avais 14 ans on allait à la plage pourquoi ils ont mis ce panneau on est quand même en plein dedans donc spirale de dégradation ou spirale d'agradation on est au bord du précipice et nous ne vantons pas d'avoir du pourpied dans les vignes certes c'est délicieux en pesto avec du parmesan mais le pourpied c'est le pompier vous êtes là au bord au bord comme ça du précipice Hervé je te voyais déçu quand j'ai ouvert de la folle avoine à Conrad donc je t'ai amené une plante je t'ai amené une plante en baie pas en fleurs mais en baie je t'ai amené une plante à idioblast visiblement dont tu vas nous parler un tout petit peu espèce d'idioblast toi-même dis donc on est en direct sur Youtube devant 300 personnes s'il te plaît on réglera nos comptes tout à l'heure à l'apéro c'est quoi le petit nom de cette plante le petit nom de cette plante qui est omniprésente dans le secteur qui est peu connu peu décrite peu connue peu observée qui la connait de loin ou de près prononcez-vous n'hésitez pas alors c'est pas du fragon c'est vrai que ça y ressemble terriblement il est doux il est doux c'est pas du buis c'est pas du petit hou c'est une plante qui est peu connue et pourtant elle est monumentalement importante elle est presque si importante que le lierre pour la vigne ou que la salse pareille pour la vigne le lierre est la plante la plus importante mais ça vous le saviez déjà la salse pareille aussi et quelques autres campagnes celle-ci s'appelle le nerprin à la terne à la terne voilà et donc ces plantes à feuillage vivace vous voyez qu'elles ont une ombre une ombre dense vous voyez l'ombre derrière non peut-être pas voilà vous voyez l'ombre cette ombre dense c'est une ombre froide et chaque fois qu'il y a une surface froide vous voyez en hiver quand le carreau est froid il y a la condensation qui va se faire sur le carreau quand il fait 40 degrés à l'extérieur pour que l'eau commence à se condenser et qu'il y a 50% d'humidité dans l'air il suffit d'une surface à 28 degrés pour que l'eau se condense et cette plante lorsqu'elle est dehors et qu'on met sa main dans son feuillage même là à l'intérieur elle est froide elle est fraîche et elle est même un petit peu humide voilà c'est qu'on respire tous on dégage de l'eau et la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau se condense sur ce feuillage mais ces feuillages ont une caractéristique c'est qu'ils ont la capacité on met des engrais foliaires donc ça montre bien que les feuilles sont capables d'absorber de l'eau et cette eau elle s'absorbe quasiment instantanément dans la plante et à l'intérieur de la plante il y a des structures qu'ils appellent des idioblastes c'est des cristaux d'oxalate de calcium qui fonctionnent comme les trucs rubsone pour capter l'eau l'humidité dans les maisons c'est des cristaux qui ne sont pas solubles mais qui vont capter l'eau en leur surface et cette eau en étant captée à la surface va être rentrée dans la plante rentrée dans le réseau de sève élaborée et à partir de là de la sève élaborée ça va diluer cette sève donc la plante va être dans un état de stress parce qu'elle aura quelque chose qui sera trop dilué donc elle pourrait être attaquée par des champignons et des choses comme ça quand il y a trop d'eau dans un végétal il ne vit plus bien et comme nerprin est mycorhisé avec des champignons endomycorhisiens ces champignons ont la capacité de réguler la pression osmotique dans les plantes et donc de sortir l'eau qui est en excès pour la remettre dans le sol c'est-à-dire que si on imaginait que cette plante-là se retrouve sous un arbre et tu peux remettre pas de problème que cette plante-là puisse se retrouver juste sous un arbre dans un buisson juste comme ça cette eau est capable cette plante est capable de récupérer de l'eau atmosphérique pour la réinjecter dans le sol dans des mesures que nous avons réalisées en Corrèze lors de la deuxième canicule de 2019 ce genre de plante était capable de faire entrer pendant la canicule entre 2 et 4 millimètres d'eau donc 2 à 4 litres d'eau par mètre carré et par fin de journée en 10 jours de la canicule ça fait 30 millimètres 30 millimètres c'est l'équivalent d'un énorme orage uniquement lié à ça alors il y a eux il y a le lierre il y a la salse pareille toutes ces plantes qui ont un feuillage persistant un feuillage froid sombre qu'on peut il suffit de mettre les mains dedans dans les haies pour évaluer ça et évaluer que c'est froid alors bien sûr si à un moment donné il n'y a plus d'eau du tout même le lierre peut se flétrir même ça ça peut se flétrir mais ça apporte un niveau de résilience qui est juste prodigieux en fait prodigieux pour moi c'est parce qu'il y a ces plantes là dans les sous-bois que les sources se remettent à couler c'est qu'ils sont capables de capter tellement bien de l'eau mais de l'eau qu'on ne voit jamais dans les pluviomètres puisque c'est que de la vapeur d'eau et que ça c'est ça qui fait que les sources recoulent au bout d'un moment que c'est capable de fonctionner je pense d'une façon tellement admirable mais il faudrait le mesurer il faudrait bien évidemment mais dans ma tête c'est ces plantes là qui sont un peu l'avenir du vignoble dans les zones les plus arides vous savez dans les oasis du sud marocain c'est pas nerprin c'est les agrumes les agrumes qui poussent à l'ombre des palmiers à l'ombre des grands arbres ils ont cette capacité aussi de faire re-rentrer l'eau une chercheuse russe a démontré que la même eau pouvait circuler au même endroit entre un arbre une plante à idioblast de sol jusqu'à 7 fois alors bien sûr il y a toujours un petit peu de perte dedans mais que globalement dans ses travaux elle montrait qu'avec 100 millimètres d'eau c'est comme si on avait 200 millimètres qui passaient dans la plante au bilan au total donc ça nous double notre capacité d'eau revisitons ensemble merci Hervé revisitons ensemble les cycles de l'eau qu'on a peut-être un peu perdu de vue ça sort de la mer ça va sur le continent non mais on est complètement à côté de la plaque puisque 70% de l'eau de pluie vient des terres et de l'évapotranspiration allez voir sur la table des livres le fabuleux bouquin d'Ern Zürker les arbres entre visibles et invisibles qui décrit comment les plantes créent de l'eau nouvelle puisque les arbres traînent en même temps et hydratent les milieux secs vous en avez si ça vous intéresse 2 millions 800 mille hectares en Espagne et au Portugal ça s'appelle les montados ou la DSA où l'arbre hydrate le milieu qui est sec littéralement adapter s'adapter vous l'aviez deviné sol nu sol foutu sol couvert sol prospère malgré toutes les difficultés du moment s'adapter c'est mettre le cheval au service du rouleau Faka et non pas du labour perpétuel éternel qui développe le milieu et toutes les maladies et tous les problèmes et tous les maux les 28 mots il y a 28 mots dans la viticulture 28 problèmes de niveau 1 tout le monde en a 17 disons-le acceptons de faire cet état des lieux et puis ici une adaptation complémentaire parmi d'autres du génie paysan du bon sens collectif de ce rouleau Faka Intercept Conrad en fait il s'agit d'un rouleau à lame qui détruit toutes les plantes si elles sont à floraison donc ça c'est le stade optimum de destruction pourquoi ? parce que cette plante a fini son cycle elle n'est plus concurrentielle à la vigne et quand vous allez la coucher avec votre cheval sur cette photo et bien vous allez avoir finalement un très gros paillage nourricier régulateur de la température et des cycles biologiques qui va se mettre en place et si vous le faites une année deux années trois années tous les ans en fait votre biologie se met en place dans le système et vous avez assez d'insectes à ce stade là pour faire en sorte que les abeilles les pollinisateurs les oiseaux et tout le reste qui vit au dessus apparaissent dans vos parcelles donc ça c'est la base du cycle de fertilité dire un mot sur l'intercept oui c'est gérer le cavaillon ça restera longtemps le gros problème du vigneron et donc on fait le pari qu'en ne faisant rien l'invention va se mettre en place en fait on a vu apparaître ça en Alsace c'est un décavailleux enfin comme une décavaillonneuse mais plutôt que travailler la terre etc on utilise les mêmes mécanismes avec des rouleaux des vignes hautes sur lesquels on peut passer assez facilement et écraser le végétal qui nous embêterait au stade floraison puisque c'est le stade qu'on va chercher à avoir et finalement on se rend compte que cette gestion-là des rangs elle est très 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 intéressante elle demande peu d'efforts peu de comment dire peu de carburant peu de travail pas d'herbicide globalement et vous pouvez aller très très loin dans l'installation de la lutte biologique intégrée du génie mécanique au génie chimique au génie végétal le champ des possibles c'est d'aller voir ailleurs c'est d'aller voir plus loin c'est d'aller voir à côté c'est d'aller voir pourquoi c'est d'aller voir comment chacun dans son élément dans son milieu dans sa difficulté dans ses contraintes du quotidien a ouvert ce champ des possibles de l'importance de ces réseaux de l'importance de tous ces paysans qui aujourd'hui se fédèrent se retrouvent c'est le cas aujourd'hui on peut être de gauche on peut être de droite on peut être bio on peut être HVE on peut être vitique quelque chose on peut être en biodynamie mais en aucun cas la fécondité la fertilisole ne doit nous échapper et cette convergence du champ du possible c'est ce qui nous anime aussi c'est l'ensemble des pratiques que vous mettez en oeuvre les uns les autres qui font qu'on avance ici en haut ici en haut c'est nos copains paysans marocains eux ils ont soudé les arbres la nastomose ils ont soudé les arbres pour leur faire produire du fourrage pour pouvoir se sédentariser au Maroc avec 220 mm d'eau on fait pousser des arbres cathédrales et on fait pousser des frênes ça en dit long sur le changement ça en dit long sur les végétaux ça en dit long sur les plantes ça en dit long sur l'adaptation en tout cas ça en dit beaucoup sur le bon sens paysan le cahier des propositions qu'on rade une plante dans son environnement ça je te donne la parole je ne sais plus pourquoi on a mis cette image c'est pour montrer qu'il n'y a pas de concurrence entre un couvert végétal et une vigne donc ça c'est le gros 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 travail qu'il faudra apprendre parce qu'on va être dans une phase d'apprentissage c'est ce que font vos collègues pionniers on a de la chance on a des vignes relativement hautes qui permettent ça aujourd'hui et on se rend compte que ça on peut le renouveler soit en ressemblant dedans tous les ans soit en finalement bénéficiant de la comment dire spontanément des plantes sauvages qui poussent Marceau cette histoire de concurrence la vigne monte dans les arbres et une petite herbette la concurrencerait c'est un espèce de paradoxe qui nous pose problème puisqu'on voit bien que les questions qu'on a à se poser quand on est en manque d'eau c'est de savoir qui consomme cette eau mais l'eau c'est pas c'est pas une production minière en fait c'est un cycle et donc réfléchir différemment c'est aussi comprendre que qui fait le mieux fonctionner le cycle fonctionne le mieux un méticulteur avec qui j'entends très bien dit souvent moi si mon herbe pousse ma vigne pousse et je trouve ça assez sympa d'entendre ça parce que je me dis mais qu'est-ce qui ferait que l'herbe serait plus forte que la vigne cette histoire de concurrence vous voyez tout à l'heure je la refuse maintenant il faut imaginer plutôt comme quelque chose comme une mobilisation si vous dites l'herbe et mon couvert mobilisent un petit peu trop d'eau et de minéraux et c'est au détriment de ma culture là j'entends j'entends vous pouvez commencer à piloter un peu en disant je donne un peu d'énergie à ma vigne pour que ce soit elle qui mobilise un petit peu plus l'intérêt c'est d'avoir une plante vigne qui est capable de stocker de l'énergie dans son bois parce qu'elle est pérenne qui est capable d'avoir un bilan énergétique positif parce que c'est une plante qui s'allonge et qui occupe de plus en plus d'espace quand elle a sa naturalité qui est exprimée l'intérêt c'est d'avoir une plante vigne qui est plus intéressante pour l'écosystème que notre emmerbement et c'est pas non plus beaucoup lui demander puisque elle fabrique du bois elle fabrique du bois dans lequel elle va stocker son énergie en fait toutes ces questions d'équilibre et de l'endroit où on pilote et où on envoie l'énergie cette histoire d'herbe et de mobilisation c'est une mobilisation au bénéfice de quelque chose de grand l'herbe elle vous coûte quoi elle est fabriquée avec de l'air grâce à la lumière elle prend les minéraux elle les remonte elle les remet en surface elle les remet en jeu alors certes elle fait circuler l'eau elle la mobilise mais vous perdez jamais rien quand vous avez une plante c'est la plante la plus efficace à récupérer la lumière qui va récupérer le plus d'air c'est la plante la plus efficace à récupérer la lumière qui va faire circuler le plus d'eau la question qu'on doit se poser c'est comment faire en sorte que notre plante vigne soit plus efficace dans sa manière à récupérer la lumière que les enherbements qui maintiennent la surface couverte qui permettent à l'ensemble de l'écosystème de fonctionner alors bon voilà l'enjeu c'est une histoire de surface foliaire exposée par quantité de raisins récoltés ça vous parle ça non ? adapter la charge à la vigueur ça vous parle ça ? la quantité de raisin c'est quelque chose que bon oui on exporte on exporte le raisin mais on importe aussi énormément de carbone on importe énormément de carbone grâce à la lumière on importe aussi énormément de carbone parce qu'on fait vivre énormément de choses parce qu'il y a des oiseaux qui viennent déféquer dans la parcelle le problème de l'exportation c'est un problème de cycle si j'exporte le raisin et que je ne viens jamais rien ramener c'est simplement parce que j'ai arrêté de chier dans ma parcelle si je chie dans ma parcelle je ne perds rien ça cycle ça boucle et l'eau fonctionne comme ça en fait l'eau fonctionne comme un cycle donc en fait ce problème d'eau c'est un problème de rupture d'un cycle c'est un problème de rupture de quelque chose qui doit se perpétuer dans le mouvement et alors c'est là où c'est intéressant puisque ça veut dire qu'on doit pouvoir réfléchir comment cultiver cette plante là malgré qu'on ait moins d'eau on ne va pas faire des miracles forcément moins il y a d'eau moins il y aura de rendement moins il y aura de raisin ça paraît logique mais en fait on ne va pas pouvoir on ne va pas arrêter de cultiver mais peut-être qu'au lieu de naturellement potentiellement avoir un rendement de 30 ou 35 hectolitres on passera peut-être à 25 hectolitres mais l'équilibre et le système d'auto-fertilité sera là parce qu'on aura la surface foliaire qui permet cet équilibre là j'entends souvent dire oui trop de surface foliaire c'est pas bon parce que tu te rends compte ça fait que la vigne elle consomme plus d'eau alors c'est sûr la première année tu diminues la surface foliaire t'as moins de sucre dans ton raisin mais la deuxième année tu redémarres avec quoi ? la surface foliaire c'est jamais quelque chose de perdu c'est pas quelque chose qui consomme c'est un investissement pour produire plus il y a de surface foliaire plus ma plante est résiliente plus elle progresse dans les anciens livres d'agriculture il s'est vertué à nous dire attention à limiter la surface foliaire parce que sinon la plante va trop produire et le raisin sera moins bon on est resté sur ce schéma là de penser alors qu'aujourd'hui en fait on a du mal à avoir des surfaces foliaires qui soient suffisantes pour arriver à faire mûrir les raisins qu'on demande en fait c'est l'inverse qu'il faut penser si vous avez une vigne qui est en difficulté il faut pas qu'elle produise trop moins vous produisez plus votre vigne peut produire mais ça vous le savez tous puisque en taille de formation vous le faites ça vous viendrait pas à l'idée d'une plante de deux ans de laisser les deux ans un deux trois quatre sarments quatre sarments huit grappes ça vous viendrait pas à l'idée de laisser les huit grappes sur une plante de deux ans qui fait quatre sarments je sais la même chose pour la plante durant tout le reste de sa vie elle est tout le temps jeune donc en fait cette adaptation de la charge c'est votre système de pilotage du potentiel global vous pouvez jouer à mobiliser démobiliser à utiliser l'énergie produite par la plante soit pour le raisin soit pour la résilience de la plante qui permettra de fabriquer du raisin le temps l'emporte sur l'espace de la vrille fertile à la terre fertile il n'y a qu'un pas Konrad alors ce qu'on a compris petit à petit avec ces couvertures végétales c'est qu'elles étaient régénératrices des sols c'est à dire ça vous produit de l'azote ça vous cycle l'eau ça vous cycle les minéraux et voilà comment ça marche la première plante qui pousse sur vos sols usés c'est un érigéro et si vous les laissez pousser vous avez une forêt vierge d'érigéro et pour comprendre ce que la nature veut me raconter il faut les laisser pousser alors effectivement dans les vignes ça fait mauvais ménage et mauvais effet parce que c'est le regard des autres mais globalement quand vous laissez pousser ces plantes qui sont des dicotylédones des plantes pionnières et qu'elles arrivent à maturité toutes ces plantes là que ce soit du quénopode de la marante de l'érigéro Dieu sait quoi elles vous racontent toujours toute la même histoire je me constitue en mini forêt mais qui fait tout de suite 1m50 de haut règle numéro 1 je produis du carbone et beaucoup de feuilles beaucoup d'ombre et beaucoup de bois les tiges d'un érigéro c'est un mini arbre si vous voulez et ce bois va tomber au sol après avoir fait de l'ombre et de l'évapotranspiration et une fois qu'il arrive au sol vous avez cette litière qui va se dégrader alors règle du jeu toutes les plantes pionnières adventices de type dicotylédone sont des mangeuses de nitrate il ne faut jamais de nitrate dans un sol agricole pour faire pousser des plantes voilà ça c'est règle de la nature c'est ce que nous disent ces plantes là et donc une fois qu'on a absorbé toutes les plantes fait la mini forêt qu'elle est à maturité qu'elle fait une litière il va arriver des fusariums qui vont dégrader cette litière et ces fusariums vont être mangés par des bactéries qui vont être mangés par des protozoaires qui vont être mangés par des vers de terre et à un moment donné ces vers de terre et les champignons qui décomposent ces litières vont faire de l'humification de l'humus stable à peu près 20% de ce qui se consomme et une autre partie va arriver dans la minéralisation des bactéries qui vont vous libérer des éléments minéraux vous allez y retrouver tout le tableau de Mendeleïa là-dedans et la racine elle pompe là-dedans pour pousser et le miracle de la nature c'est plus je nourris ce cycle de la biologie plus je produis tout simplement et on va s'attaquer à l'azote et à l'eau là-dedans on va passer si je détruis ce système là avec un outil parce que c'est l'outil l'outil qui détruit le plus l'écosystème bien avant tout les pesticides il faut vraiment piger ça le travail du sol c'est le premier système écocidaire au monde d'accord alors bio ou pas on s'en fout c'est un problème en tant que tel donc détruire les habitats enlever la nourriture etc c'est ce qu'on fait de pire et vous allez avoir de la minéralisation de l'humus du carbone et de l'azote dans l'humus plus de l'oxygène vous allez produire des nitrates qui fuient à la première eau ça part les plantes les aiment pas trop surtout pas les vignes et de l'autre côté on va évaporer des protoxys d'azote et du CO2 et de l'érosion et du lessivage etc et donc travailler la terre c'est le premier acte de pollution le plus terrible d'un paysan donc on a continué avec ça et on s'est rendu compte que l'azote va suivre tout un cheminement d'abord une litière qui va être consommée par finalement ces fusarium arrive des bactéries et ces bactéries ce sont des acides aminés les plantes savent manger gober des bactéries et des morceaux de bactéries des protéines on va se rendre compte que les plantes mangent de la viande pour grandir et c'est la base et puis petit à petit mes bactéries mes protozoaires vont être mangées par des vers de terre qui vont produire de l'urine donc ça c'est une production très importante de la biologie l'urée parce que quand je vais à l'école pipi caca urine urée avec l'urée en fait on a quelque chose qui apparaît en automne en hiver avec la dégradation des pailles et des feuilles mortes dans la nature et l'eau va vous diffuser l'urée dans la solution du sol dans la matrice du sol ça veut dire que l'urée c'est quelque chose d'extraordinaire vous faites pipi dans les toilettes l'eau est immédiatement jaune iso c'est à dire chaque molécule d'eau contient la même quantité de molécules d'azote et ça c'est soluble dans l'eau et ça se partage dans la biologie dans la solution du sol où c'est mis en réserve si vous avez de la biologie et donc ça se produit automne hiver donc si je veux fertiliser une vigne je dois mettre en route le cycle de l'azote à l'automne et l'urée ça se met pas maintenant ça se met déjà au mois d'octobre novembre décembre pour être sûr qu'avec la pluie ce sera diffusé dans la matrice et partagé alors tout le monde a peur de ça mais c'est normal parce que vous n'avez pas de biologie et donc cette urée va continuer à évoluer elle va se transformer en ammoniac les plantes elles savent prendre toutes ces formes d'azote sans exception l'ammoniac c'est volatile c'est gazeux à 15 degrés à 20 ça va très vite mais dans le sol ça arrive très tard donc c'est un état qui n'existe pas dans le sol et les plantes savent le récupérer finalement on arrive avec de l'ammonium l'ammonium c'est la forme préférée des plantes qui construit toutes les protéines NH4 plus alors on continue à minéraliser donc si un AXC ne s'est pas pris on fait des nitrites donc maintenant l'azote devient oxydé et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous passez par de l'azote avec de l'hydrogène ce sont tous les premiers stades qui nourrissent les plantes correctement et là on arrive avec de l'azote avec de l'oxygène c'est à dire nitrite et nitrate qui est une forme d'azote oxydé qui rend sans exception toutes les plantes malades travailler le sol c'est produire des nitrates c'est rendre les plantes malades coucou les insectes sur les feuilles et donc on a l'hypothèse que tous nos insectes ravageurs qui apparaissent ce sont les sélectionneurs de l'écosystème qui dégagent toutes les plantes malades il faut les éliminer parce qu'elles n'ont rien à faire là et si je lutte pour préserver la vie de cette plante malade je serai à la lutte et à l'amende toute ma vie et donc une fois qu'on en est là on se rend compte que la nature elle va éviter l'oxygène et l'azote et donc qu'est-ce qui se passe en présence de feuilles mortes et de biologie on est capable de reprendre les nitrates et d'en produire de l'ammonium c'est-à-dire on fait une dénitrification du sol et la nature elle nous dit sans exception je ne veux pas de nitrate dans mon système de production et c'est pour ça que les plantes poussent toutes seules alors quand on continue on se rend compte que les nitrates on va colorer un petit peu les racines quand on met de l'azote et bien quand c'est violet vous avez des racines avec des systèmes pH 7,5 ça veut dire que la racine n'est plus jamais capable de prélever aucun minéraux dans un sol en présence de nitrate la plante sera mal nourrie alors qu'en présence d'ammonium NH4 la rhizosphère devient acide pH 5,5 et à ce niveau-là de pH tous les minéraux deviennent accessibles donc ça on le sait c'est mesuré dans les labos ça nous sert énormément c'est pour du blé mais c'est pareil pour toutes les plantes sans exception et si on continue sur l'azote parce que cette litière va générer l'eau et l'azote etc on se rend compte que grâce à Olivier Husson on a sorti tout un tas d'informations sur le niveau d'oxydation des plantes NO3 et bien regardez le coût énergétique énorme que la plante va utiliser pour fabriquer sa protéine il faut 14 molécules d'ATP pour fabriquer des protéines à partir des nitrates ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'avez pas de phosphore vous êtes mal parti adénosine triphosphate et donc 14 molécules d'ATP le pH de la rhizosphère va monter je n'aurai pas les minéraux j'ai un niveau d'oxydation élevé beaucoup d'oxygène qui rend les plantes malades et finalement cerise sur le gâteau pour fabriquer ma protéine avec des nitrates j'ai besoin de 5 molécules d'eau voilà ce qu'on a trouvé dans la bibliographie scientifique et là on est médusé c'est à dire vous manquez d'eau et plus vous travaillez le sol plus vous produisez des nitrates plus vous avez besoin d'eau moins il y en a en fait par la pluie et on n'a pas les systèmes pour les récupérer avec les bonnes plantes au bon endroit l'ammonium et l'urée c'est 4 ATP donc quasi 3 fois 4,12 c'est 4 fois moins 4 fois 4,16 donc un niveau énergétique plus faible pour fabriquer des protéines vous allez plus loin avec les mêmes intrants vous produisez plus la rhizosphère elle est à peu près égale à elle-même où elle baisse un peu en pH on a des niveaux d'oxydation très faibles on est à moins de 3 dans le barème et il faut une molécule d'eau pour fabriquer de la protéine donc on a peur du stress hydrique et alors on a trouvé mieux les acides aminés les morceaux de protéines il ne faut plus qu'un ATP pour fabriquer de la protéine la rhizosphère va bien on est très réduit et il ne faut quasiment pas d'eau alors ça reste à valider mais on est à une molécule quasi voire moins parce que c'est un morceau de protéine qui va être collé à un autre pour fabriquer la protéine de la vigne et donc la nutrition azotée est performée et la nature elle ne commence pas par les nitrates elle commence par les acides aminés en fait acides aminés uré ammonium nitrate et nous quand on est paysans on commence par les nitrates et on oublie tout le reste donc ces dossiers là on les découvre avec les plantes et on voit que eh bien il faudra modifier l'ensemble des plants de fumure des dates d'apport etc de toutes les pratiques agricoles sans exception y compris la vigne ça veut dire qu'un compost il est lent à dégrader ça se met au mois d'octobre dans la vigne parce qu'il doit suivre toute la chaîne pour arriver là donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces formes d'azote sur la fertilité sur les plantes et peut-être que Hervé avait quelques mots à rajouter oui enfin des choses très simples notamment que les acides aminés quand il y a des champignons qui décomposent du bois ils vont produire des tas de résidus de décomposition comme nous quand on digère de l'alimentation on ne va pas tout dégrader dans notre organisme en forme de NPK c'est toute en forme de petites molécules organiques qui sont capables d'être assimilées et donc les champignons du sol digèrent ce qu'il y a autour d'eux assimilent toutes ces petites molécules et peuvent donc quand c'est des champignons mycorhiziens peuvent les restituer sous forme de molécules déjà organisées et l'acide aminé peut pénétrer par la racine et nourrir les plantes en utilisant 14 fois moins d'énergie et 5 fois moins d'eau pour arriver à avoir la même quantité de matière organique produite par la plante puisqu'en fait elle est déjà produite elle est juste transférée d'un comportement de matière organique qui se décompose par l'intermédient de champignons dans une plante vivante donc en fait on peut faire de la matière sèche dans la vigne avec beaucoup moins d'eau quand les systèmes sont bien mycorisés que la vie du sol est importante 14 fois moins d'énergie 5 fois moins d'eau voilà pour la même quantité de matière sèche merci messieurs marceaux le temps est supérieur à l'espace j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire c'est un peu compliqué peut-être un peu de chance je suis allé creuser ce que ça veut dire c'est que après si vous ennuyez vous le dites ce que ça veut dire c'est que on fera plus court le long terme l'emporte souvent sur le restant présent ouais j'ai vu ça merci pour l'odeur elle est bien ouais c'est sympa si vous voulez attirer de la vie si vous voulez attirer de la vie je suis allé pisser mais je lui ai dit je vais pas revenir comme ça je suis allé mettre un peu de un peu durée au prenu ce qui est derrière j'ai dit je vais pas revenir les mains vides et j'ai trouvé une fleur de sureau qui m'a attiré il nous offre des fleurs t'avais rien t'avais qu'un cèpe t'avais qu'un cèpe crevard un cèpe moribond moribond donc je me suis dit il faut que je me rattrape bon c'est fait à toi t'as une minute pour décrypter les résultats immédiats sont moins importants que le long terme qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire est-ce qu'il vaut mieux planter vite à la machine parce qu'on est presté ou plus lentement à la main parce qu'on plante pour 100 ans est-ce qu'un bouturage qui générerait en pépinière avec des hormones des grosses quantités de racines et qui améliore la reprise des plants c'est vraiment quelque chose qui améliore la durabilité ou c'est quelque chose qui va contraindre en réalité à moyen terme les plantes quitte à créer une obsolescence programmée de nos systèmes c'est une vraie question tailler tard pour éviter le gel alors ça c'était la mode on va tailler tard comme ça il n'y a que les bourgeons du bout qui démarrent ce qui fait que les bourgeons de la base n'étant pas débourrés vont pouvoir débourrer un peu plus tard si le gel se fait sentir la seule raison pour lesquelles ça peut marcher c'est de ne surtout pas adapter la charge à la vigueur ça veut dire que pour que ça débourre au bout et pas à la base il faut surcharger de manière extraordinaire la plante de manière à vraiment se garantir qu'aucun des bourgeons de la base ne démarre pour sauver la récolte cette année ça va marcher ça va sauver la récolte cette année mais toute l'énergie qui aurait été dilapidée dans les bourgeons somitaux ce sera de l'énergie perdue par la plante qu'elle n'aura pas pour tous ces systèmes de résilience c'est quand même compliqué avec quoi elle redémarre l'année prochaine si elle fait des serments tout petits parce qu'elle s'est vidée dans les serments qui ont gelé des fois le gel des fois le gel permet de limiter la production et c'est peut-être pas dommage c'est dur à dire mais c'est peut-être pas dommage parce qu'à un moment donné on ne peut pas demander à une plante de redébourrer sans cesse donc une année où la plante gèle c'est une année où il ne faut pas qu'elle produise c'est sur le long terme que ça se situe c'est sûr que je le dis avec la voix un peu vibrante parce que je sais bien ce que ça veut dire pour vous je sais bien ce que ça veut dire de ne pas produire de vin ou d'en produire moins mais croyez-moi plus je mise sur ma plante plus mes bourgeons qui vont ressortir sur mes couronnes vont être fructifères et fructifères juste ce qu'il faudra pour qu'il y ait suffisamment d'énergie en stock l'année d'après pour que votre plante sorte de l'impasse que le gel a provoqué cette taille tardive c'est une super mauvaise idée à emprunter de manière unilatérale alors je ne dis pas si vous avez une parcelle qui est gélive tout le temps tous les ans tous les ans et qu'elle est hyper forte au niveau de sa vigueur je ne dis pas faites-le mais surtout ne le faites pas partout surtout ne le faites pas partout le temps est supérieur à l'espace mais c'est la même chose que quand et comment pourquoi détruire les couverts c'est à quel moment on détruit et pour quelles raisons on les détruit est-ce que je les détruis tôt pour ne pas avoir de concurrence avec l'eau mais du coup ça veut dire que je ne remplis pas mon contrat de restocker davantage de carbone qui me permet de stocker l'eau l'année prochaine alors bien sûr c'est un compromis alors on tente de faire avec ce qu'on a alors on pourrait peut-être miser un peu sur la plante avoir une plante forte avant de mettre des couverts bah ouais l'important c'est la taille me disent mes collègues évidemment que l'important c'est la taille si par la taille on adapte la charge de la vigueur et qu'on se met à avoir une plante dynamique dans sa croissance avec un bon équilibre entre l'énergie produite par les feuilles qui permet la nutrition du raisin mais aussi toutes les synthèses qu'il faut produire pour alimenter le bois alimenter les serments faire aoutter les bois stocker des réserves faire pousser les racines et alimenter les symbioses ah bah oui là je comprends que j'ai intérêt à d'abord avoir une plante forte avant d'installer un nouveau système et un nouveau régime alimentaire ça c'est sûr donc surtout commencez pas vous couvrir deux plantes spontanées sur des vignes qui font des serments qui font 20 cm d'abord relancer la fertilité mettez les choses dans le bon sens c'est ça que ça veut dire le temps l'emporte sur l'espace aussi tu peux passer à la 2ème après de toutes ces de toutes ces petites choses qui finalement sont souvent pas grand chose on peut ne nous coûte pas beaucoup économiquement mais toutes ces petites choses qu'on peut laisser faire juste accompagner quelquefois un petit peu stimuler et que ces petits trucs qui vont s'accumuler et apporter finalement plus de matière organique dans le sol plus de vie et faire que le système devienne résilient ça veut dire que dans notre curseur on peut effectivement faire des choses qui sont rapides mais qui généralement comme c'est rapide ça nécessite une mise en oeuvre importante donc de faire du rapide mais de laisser aussi faire toutes ces petites choses qui au bout d'un moment prendront le pas sur le rapide et feront qu'on pourra ne plus faire de rapide mais que toutes ces petites choses les laisser se faire et que c'est peut-être aussi une des grosses règles de la nature c'est que dans la nature il y a toujours le temps et que c'est à nous à laisser la nature s'exprimer lui donner le temps de s'exprimer pour reconcilier un petit peu ce curseur entre faire et ne pas faire faire juste ce qu'il faut mais pas trop voilà face à l'aridité Marceau face à l'aridité et face à cette question puisque finalement on n'a parlé que de réserves depuis le début de la matinée des réserves en eau des réserves en biologie des réserves en mycorhize des réserves en azote des réserves ouais si tenté vous aviez besoin de preuves sur cette histoire d'allongement et de temps d'autres types de cultures de vigne nous enseignent comment fonctionne cette plante en fait souvent on nous dit oui la densité tu te rends compte et en fait on s'aperçoit que c'est pas une histoire de densité en fait on compte en densité de cèpe à l'hectare c'est plutôt une histoire de sarment par hectare non ? c'est plutôt une sarment par mètre linéaire en fait le nombre de cèpes on s'en fout c'est les racines qui sont produites par les feuilles en fait c'est les feuilles qui produisent les racines c'est pas l'inverse donc plus vous avez de feuilles plus vous avez de racines c'est ce que ça nous exprime là regardez imaginez ces trens à dos à Ténérife 100 pieds par hectare 100 pieds par hectare 100 pieds par hectare et la moyenne de production de l'hectare c'est plutôt proche de 80 la couloura à centorrain il n'y a pas d'eau il fait super sec il récupère l'essentiel de l'eau qui récupère c'est de l'eau de condensation et cette plante là elle fait quelle taille si je la déplie elle fait 30 mètres de chaque côté parce que figurez-vous que c'est une espèce de guille au double que tous les ans on prend le sarment le plus éloigné pour continuer à circuler à faire tourner la plante sur son palissage on accepte l'allongement on accepte l'allongement et on continue à stocker tout est histoire de feuilles bon dans tous les systèmes c'est le cas et puis en fait on se réperçoit que ce qui se passe ailleurs ça se passe aussi chez nous ce cordon bordelais de merlot qui remplit un espace qui doit faire une bonne quinzaine de mètres sur le rang ça nous dit qu'ils auront tout essayé et tout est feuille et donc est-ce que ce cordon fait du moins bon travail que les rangs d'à côté qui sont toujours aussi nombreux tout est feuille donc ça dépend de la surface foliaire par rapport à la quantité de raisin ce qui est beaucoup plus difficile c'est de gérer avec 100 pieds hectares un équilibre hyper fin entre l'énergie produite et l'énergie consommée par le raisin ou la qualité de maturité sur le raisin ça c'est beaucoup plus difficile je ne dis pas c'est ce qui fait qu'avec 10000 pieds hectares on a un truc hyper régulier homogène comment ça se met dans le concret cette affaire là alors Hervé il m'a dit tu vas travailler sur le temps avec cette histoire de temps alors le temps quand on réfléchit à une tragédie grecque là comme on est en train de vous déployer un peu le temps en grec c'est trois temps d'abord il y a Kronos alors Kronos vous le connaissez tous c'est quantitatif objectif rationnel linéaire immuable ouais 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 donc ça on le connait bien c'est le temps de l'argent c'est le temps du rationnel en fait qu'est-ce qu'on fait quand on réfléchit rationnellement on réfléchit d'abord et c'est ce qu'on a dit en tout premier l'état des lieux mais c'est un état des lieux qu'on fait souvent pas souvent pas souvent correctement d'où on vient ne serait-ce que l'année dernière dans quel état était ma plante l'année dernière son feuillage dans quel état était le cèpe et sa physiologie la qualité de l'outement la pression parasitaire qu'il y a eu l'année dernière ou les années d'avant la quantité de raisin qu'on a récolté par rapport à la surface foliaire qu'on a eu et donc l'état des réserves énergétiques mais aussi l'état des réserves de l'eau dans le sol l'état de notre carbone l'état de la biodiversité sur notre système et l'état ne serait-ce que des êtres vivants qui fonctionnent en collaboration avec notre système donc l'histoire est en train de s'écrire donc du passé on passe au présent le présent c'est ce qui se passe maintenant qui est bien sûr impacté par le passé mais ce qui se passe maintenant c'est ce que l'on va induire par notre avance la taille les traitements de sol la manière dont on va palisser et qui va forcément écrire l'avenir en fonction de l'histoire et de ce que l'on a prévu investir pour l'avenir ça c'est rationnel c'est notre manière de penser le temps ensuite on a un autre temps un autre temps que j'utilise beaucoup moins en formation s'il te plaît qui est le temps ion alors le temps ion c'est un temps de cycle un cycle qui se reproduit et donc ça c'est hyper important d'avoir ça dans la tête c'est que on a bien sûr d'où on vient vers où on va mais ce d'où on vient vers où on va il est rationalisé par des cycles qui se reproduisent on est sur un cycle d'abord cosmique puisque le cycle d'abord lié au soleil lié bon cosmique on pourrait dire aussi le cycle lunaire j'y crois j'y crois pas je sais pas moi ma petite planète de 30 000 kilomètres carrés qui fait de 30 000 kilomètres de tours qui fait à travers l'espace intersidéral un déplacement de 30 000 kilomètres secondes bon elle doit forcément être impactée par autre chose que ce qui se passe sur la planète enfin à moins d'avis donc bon effectivement il y a des cycles cosmiques mais il y a aussi des cycles pédologiques qui sont beaucoup plus longs des cycles biologiques des cycles écologiques et puis des cycles très courts le cycle de la respiration le cycle jour-nuit le cycle des sèvres qui monte qui descend bon ces cycles là ce sont des cycles qui vont régir la manière dont notre plante se comporte par rapport à son environnement elle est en permanence en lien avec ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même alors le grand schéma que vous voyez là c'est ce que vit une plante sur une année avec même quelques travaux vous voyez pamprage, palissage, rognage et si on réfléchit cycle on doit réfléchir à la fois chronos donc d'où on vient vers où on va mais des choses qui se reproduisent et les choses qui se reproduisent elles se reproduisent par exemple sur cette histoire de mise en réserve et d'équilibre entre énergie produite par le feuillage et énergie consommée par le reste de la plante et donc on doit pouvoir trouver un équilibre plus ou moins efficace pour continuer ce cycle et si on met le cycle ion avec le cycle chronos on se retrouve sur un cycle comme vous avez en bas à gauche de quelque chose qui part en spirale et dans cette histoire de spirale il y a une histoire d'avancée de progresser dans le système c'est à dire que le cycle se reproduit mais c'est jamais le même ce qui est assez drôle c'est que si on prend comme comme outil la manière dont la plante va orienter ses bourgeons sur les rameaux d'une année sur l'autre on appelle ça les plans phylo-taxiques et qu'on accepte tous les ans de tourner et de monter en spirale naturellement vous allez avoir des porteurs qui vont se comporter comme ça avec ce déplacement alors c'est rigolo parce que c'est un déplacement dans l'espace qui nous raconte toutes les saisons que la plante a vécu et un déplacement dans l'espace de la partie foliaire donc de l'instant présent alors ça c'est assez drôle Hervé tu voudras dire quelque chose oui c'est que quand on respecte l'allongement de la vigne on se rend compte que vous vous rappelez de l'image qu'on avait vue tout au début où il y a ce petit bout de vigne écorcé où il y a juste un tout petit filament qui reste vivant là en fait la première année il n'y avait pas grand chose de réserve dedans parce qu'il n'y avait qu'une année mais deux années trois années quatre années cinq années dix années vingt années dans toute l'épaisseur du bois et que ce petit truc qu'on laisse faire imperceptiblement va pas changer peut-être grand chose au début mais va s'accumuler dans un cycle qui va s'amplifier 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 et une vigne dont la totalité du bois est vivant dont la totalité du bois est un organe de réserve qui va permettre à la vigne de mieux redémarrer l'année suivante c'est quelque chose de très différent c'est pourtant un tout petit truc un petit coup de taille fait pas comme d'habitude qui va faire évaluer évoluer notre vie de façon complètement différente le temps l'emporte sur l'espace et c'est les cycles le fait que tout revienne à chaque fois mais que chaque cycle ne redémarre pas exactement de là où il était l'année d'avant et que ça cette amplification-là c'est vraiment à nous de les ressentir de les ressentir sur les formes du végétal comme pour nos couverts végétaux comme pour l'intensité de la vie que chaque année si on est attentif à la vie il y aura toujours un petit peu plus de vie et encore un peu plus et encore un petit peu plus et que nos systèmes deviendront vraiment résilients sans même que l'on s'en rende compte il y a peut-être moins d'escar c'est marrant cette adaptation dans le temps parce que cette montée en spirale en fait il faut 8 ans pour faire un tour 8 ans pour faire un tour ça veut dire que le porteur que vous voyez à gauche là qui doit faire je sais pas entre 20 et 25 cm il y a 40 ans d'allongement 40 ans d'allongement ça veut dire que il y a toute la carrière de bébé donc en fait ça va sur l'allongement je trouve ça assez intéressant de voir que l'allongement comme ça en spirale ça permet d'accepter le temps dans le déplacement et puis il y a un troisième temps alors il y a quelque chose de très curieux avec ça si vous vous intéressez si vous vous intéressez au livre de Zürcher Ernst vous allez trouver que la sève à l'intérieur des vaisseaux se déplace exactement de la même manière donc c'est une forme universelle que le végétal imprime et nous enseigne tous les jours ah oui je vous épargne ça mais en fait si on réfléchit spirale et qu'on cherche avec la manière dont ça va tourner et pourquoi ça tourne on tombe sur des considérations universelles d'organisation cosmique qui est liée à la manière dont ça a pété à la base ça a pété à 1,618 en quelque part et en fait 1,718 c'est la divine proportion cette espèce de nombre d'or vous avez tous lu le Da Vinci Code donc vous savez de quoi je parle mais en fait cette histoire de nombre d'or se reproduit là dans le vivant et s'exprime dans cette manière de positionner les feuilles d'une année sur l'autre de la vigne c'est simplement une capacité d'adaptation qu'a acquis le vivant et cette capacité d'adaptation pour la vigne moi je la vois comme si j'envoie toujours mes serments du même côté je ne suis pas prêt à grimper dans l'arbre qui est juste au dessus de moi donc si je fais en 3 ans j'ai fait le tour je suis à peu près sûr d'attraper mon arbre ça paraît comme ça un peu poétique mais ça c'est ce qui a construit vraiment de manière fiable des solutions pour la taille qui permettent d'accepter de contrôler la direction et la forme des cèpes aujourd'hui je peux vous dire dans quel sens seront les bourgeons l'année prochaine et exactement quelle est la forme du cèpe et comment s'est construit la forme de votre cèpe puisque je sais aujourd'hui que d'une année sur l'autre le plan philotaxique va pivoter en moyenne de 42,49 degrés ce qui correspond tout à fait à un angle d'or en rapport avec ce 1,618 incroyable mais en fait c'est quand même constitutif de quelque chose d'hyper intéressant quand vous devez suivre un fil et surtout pas vous faire choper par le tracteur vous savez ce serment là qui est vraiment perpendiculaire vous dites si je le laisse je me fais choper par le tracteur regardez bien si ce serment il est perpendiculaire à votre rang les bourgeons sont orientés dans le rang ça veut dire que l'année où vous l'enlevez c'est l'année où il re-rentre et comme vous ne voulez pas qu'il sorte vous l'enlevez et donc vous refusez la rotation résultat vous avez des cèpes complètement tarabiscotés mais vous pouvez choisir et piloter la fonction la manière dont ça pivote si vous faites plus 42, 49 moins 42, 49 plus 42 vous allez tout droit et c'est comme ça qu'on peut construire des guillots droits mais pour construire des guillots droits il faudrait simplement accepter l'allongement déjà je pense que Marceau il va se reconvertir en prof de maths non Kéros Kéros on avait Kronos et Ion les deux grands dieux du temps et Kéros le troisième dieu du temps Kéros c'est aussi le temps de la révélation c'est à dire qu'à un moment donné dans l'existence de la vigne dans l'existence de notre vignoble comme dans nos propres existences il y a quelque chose qui nous fait changer de cap une révélation qui s'impose à nous et qu'une fois que ça ça s'impose on ne peut plus faire marche arrière et qu'on est parti dans quelque chose d'autre ce Kéros de l'agroécologie c'est ce qui est en train de se passer en ce moment que c'est le temps de le faire parce que l'humanité dans son ensemble a compris que la voie dans laquelle on a avancé dans le monde d'où on vient n'est plus tenable qu'il ne s'agit pas de renier ce qui a été fait mais de l'accomplir c'est à dire d'aller encore plus loin mais avec toute la nature maintenant parce que la planète est aussi là pour nous aider avec toute la planète donc une forme de symbiose et pas que contre elle voilà et que ça va être à nous de là où on en est dans notre intellect dans notre cœur de là où on en est de savoir jusqu'où je peux me laisser faire me laisser exprimer par mon propre territoire est-ce que être vigneron ce n'est pas justement se laisser habiter par son territoire et aller avec lui dans une direction ou est-ce que c'est de continuer à imposer à notre territoire d'aller dans la direction dans laquelle on veut qu'il aille quelle relation j'entretiens avec la nature quelle relation j'entretiens avec la vie avec le vivant et finalement comment tout ça va pouvoir se traduire entre le fruit de la terre et de mon ouvrage vers quelque chose de nouveau de complètement innovant de complètement étonnant qui a peut-être encore jamais eu lieu sur terre mais dont on pressent que cette façon d'être au monde va non seulement permettre de régler cet immense enjeu qu'est le réchauffement climatique et que ça va en plus nous permettre de faire recouler des sources aux endroits où il n'y en a pas ça va nous permettre d'être aussi des producteurs de biodiversité là où aujourd'hui on est souvent accusé d'être et surtout dans la vie parmi les grands pollueurs utilisateurs d'intrants et de chimie qu'on a finalement à ne rien faire on n'aura peut-être pas grand chose à gagner mais à faire avec la nature c'est l'enjeu me semble-t-il le plus étonnant stupéfiant et émerveillant même de ce que pourrait être le monde de demain qui va complètement changer tant notre façon d'être au monde que de la façon dont le monde sera avec nous que ce soit humain ou non humain on va dire que la vie est belle Kéros ouais ce Kéros c'est le pouvoir du viticulteur en fait sur le temps le pouvoir du viticulteur puisque à chaque fois qu'on agit au bon moment on va forcément influencer et infléchir Kronos et influencer Aion en fait puisqu'on va venir intervenir dans le cycle parce qu'on intervient au bon moment il y a les choses qui se déroulent naturellement elles se dérouleraient si on n'était pas là et nous on va venir donner des impulsions et donner l'impulsion au bon moment c'est un peu comme le kit Bruce Lee c'est vraiment c'est pas tant un truc de volonté qu'un truc de faire partie d'eux et alors c'est trouver le bon moment alors là je me suis amusé à récupérer sur un schéma de Williams et Matthews ce schéma qui est assez connu sur la dynamique de croissance en fonction de bien sûr du départ qui est l'utilisation des réserves élaborées l'année précédente et de voir à quel moment il y a des points clés et en fait ces points clés alors moi je les ai mis sur le dos de Kairos mais peut-être qu'ils sont aussi un petit peu sur le dos de Kronos et un peu sur le dos de Aion aussi en fait c'est la connaissance qui nourrit l'intuition quand je te disais que tu allais faire des maths ouais alors ça c'est de la sinusoïde ouais c'est plutôt de la stat mais alors ce qui est intéressant c'est de voir que c'est bien les réserves qui stimulent d'abord la production des rameaux et donc des feuilles et quand je mets ébourgeonnage précoce ça signifie ne pas dilapider l'énergie ça signifie si ma plante elle a un potentiel de développement de je sais pas moi 6 ou 7 sarments si je laisse mes pampres se développer pour ne passer qu'une fois parce que c'est quand même chiant les pampres ben forcément je dilapide de l'énergie au détriment des pampres qui vont rester et des rameaux qui vont rester donc en fait un épamprage précoce et continu va favoriser la mobilisation d'énergie de réserve au profit des rameaux et de seulement les rameaux qui contiennent non seulement les grappes mais aussi la capacité à faire une production foliaire bien répartie donc ben voilà l'ébourgeonnage précoce c'est un moment important la destruction des couverts végétaux c'en est un autre en fonction de ce que l'on veut faire alors ça peut bouger évidemment et puis voyez tout au fond l'adaptation de la charge à la vigueur alors je joue avec ce qui me correspond mais deux choses adapter la charge à la vigueur et l'ébourgeonnage précoce ben ça si déjà vous faites ça vous allez voir vos vignes se transformer quoi que vous fassiez puis après une fois qu'on a stocké l'énergie bon il faut essayer d'éviter de la vendanger en faisant des grosses plaies de taille et en réduisant parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma plante je l'oxyde et ben avec quoi elle va réagir elle va réagir avec ses antioxydants c'est ce que vous avez dans le vin ce sont vos tannins ces fameux phénols ben en fait ces phénols là ce sont les substances antioxydantes de la plante elle les met pas dans le raisin juste pour les mettre dans le raisin elle les utilise pour tout dès qu'elle prend l'air elle les utilise c'est un système hydraulique quoi donc en fait un système hydraulique dans lequel il règne des tensions extraordinaires quand il n'y a plus d'eau dans le sol la plante elle évapotranspire et elle évapotranspire jusqu'à 17 millibars 17 bar pardon 1,7 mégapascale ça se compte en mégapascale trop pascal et en fait imaginez ces 17 bar d'évapotranspiration qui créent de la tension dans le système vasculaire l'étanchéité est primordiale tout ce que vous faites d'ouverture de la plante la balle va utiliser c'est un nain pour boucher et rester étanche les plantes en fait elles ne luttent pas contre leur environnement elles cherchent à rester étanche et c'est déjà pas mal alors il y a ce cycle annuel là on revient dessus parce que moi c'est mon outil principal c'est mon outil principal parce qu'à chaque fois que je vais intervenir à chaque fois que je vais agir je vais agir sur cette histoire d'équilibre équilibre entre énergie produite et énergie consommée tout se joue sur cette histoire là cette période critique entre la concurrence du raisin et de la maturation du raisin et de la mise en réserve et donc à partir de ce moment là quand on a compris ça on comprend que cette histoire de SFE surface foliaire exposée ou de surface foliaire végétale en fait ça c'est hyper hyper important en fait c'est à dire dans le bouquin de Carbono il y a tout ça qui est détaillé dans tous les sens mais c'est pas par hasard c'est vraiment la manière la plus efficiente de piloter sans avoir à compenser en permanence des histoires de fertilité hyper hyper important et en fait ce schéma il explique ça ce schéma il explique ça il explique que quand on vient tailler quand on vient intervenir on vient intervenir sur l'ensemble la taille c'est hyper important vous voyez en jaune la croissance racinaire des deux parties bah ça c'est aussi hyper important de le voir cette croissance racinaire là elle n'est pas dès le départ au débourrement réserve hydrolysée toute la partie débourrement c'est les réserves d'abord et puis ce n'est que quand les rameaux commencent à être dynamiques dans leur croissance maintenant là que la pousse préformée s'amorce que l'apexe est stimulée dans la croissance par la production des feuilles c'est à partir de ce moment là que la réelle dynamique de croissance racinaire s'amorce la dynamique de croissance des sarments prévaut sur leur nombre il vaut mieux un sarment fort que cinq faibles mais vous le savez aussi ça puisque en taille de formation si vous avez un sarment qui fait deux mètres vous dites c'est bon si vous avez cinq sarments qui font 30 cm vous retaillez à deux yeux pas vrai ? et oui c'est la même chose sur votre plante quand elle a douze sarments et que sur ces douze sarments il y en a huit qui sont petits trop de charge trop de charge et puis comme elle n'est pas capable de se réguler toute seule puisque l'initiation florale c'est une chose qui s'est passée l'année d'avant elle va faire trop de raisins et elle ne sera pas capable de faire la quantité de feuillage suffisante et vous avez un effondrement énergétique de votre plante moins vous faites de raisins plus vous en faites moins vous demandez de raisins plus vous en lavez c'est plutôt comme ça que ça marche vous n'avez pas besoin et comptez le poids des grappes moyens par cèpe comptez le poids moyen d'une grappe si vous comptez le poids moyen d'une grappe de grenache et que vous êtes à 320 grammes et que vous vous dites que si déjà vous en avez 4 et vous avez déjà 1,5 kg par cèpe qui y arrive ? 4 grappes 4 grappes il faut 2 sarmes vous ne préoccupez pas des raisins préoccupez vous de la surface folia exposée et si vous avez trop de fleurs faites tomber des fleurs pourquoi ? pour faire plus de raisins pour faire plus de vin pour avoir plus de résilience parce qu'il faut aussi fabriquer et des racines il faut aussi avoir suffisamment d'énergie pour avoir un apex dynamique dans sa croissance pourquoi ? parce que plus l'apexe est dynamique plus il envoie avec des hormones produites par cet apex de l'énergie dans le système racinaire qui continue à croître au fur et à mesure que le sol se déshydrate c'est fondamental pour la résistance de vos plantes à la sécheresse vos plantes résistent à la sécheresse que si elles ont une dynamique de croissance apicale la dynamique prévaut sur le nombre ça c'est hyper important si j'ai un truc à vous dire c'est adapter la charge à la vigueur vous êtes gagnant tout le temps tout le temps tout le temps et c'est un bourgeon prêt alors on va revenir un tout petit peu à l'eau puisque la matière organique c'est bien connu ça stocke de l'eau et donc le sol c'est quelque chose que vous pouvez tenir dans la main c'est un volume et le volume la mode de terre la moitié c'est du plein le matériau que vous avez sol, sable, limon, argile et l'autre moitié c'est du vide et dans ce vide va circuler de l'eau et de l'air et vous allez stocker de l'eau dans un quart du volume total de votre mode de terre et on sait que finalement la réserve utile elle est sous la dépendance de l'activité biologique des sols donc ça c'est le grand oublié de l'agronomie on va dire de la révolution verte on a appris que la réserve utile c'est le taux d'argile et de limon calculé pour un type de sol donné donc ça vous oubliez d'accord pas de biologie pas de réserve utile parce que c'est la biologie du sol qui fabrique la porosité qui stocke de l'eau et cette porosité qui stocke de l'eau la moitié de l'eau va se déplacer vers les plantes par la force de sucion et l'autre moitié de la réserve utile la plante elle doit le chercher avec de la mycorhize et donc quand elle cherche cette deuxième partie d'eau elle va échanger parce que c'est de l'eau qui est utile aux êtres vivants du sol aux amibes aux bactéries etc et donc à un moment donné elle va leur redonner du sucre de la sève élaborée pour prendre autre chose et donc c'est une symbiose qui s'établit pour aider la vigne à passer des capes dans sa physiologie et dans ses stress et on se rend compte que c'est très 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 performant oui peut-être juste pour ajouter que dans ces filaments mycorhiziens qu'il y a autour des racines et également dans les filaments des champignons qui décomposent le bois ils sont entourés d'une pellicule d'eau une pellicule d'eau qui va représenter comme c'est indiqué par les travaux de Fortin jusqu'à deux fois la réserve utile du sol ça multiplie par deux la capacité qu'a un sol à retenir de l'eau en fait et dans les écosystèmes forestiers ça pourrait même aller beaucoup plus loin et dans des écosystèmes dans lesquels il y a du bois qui se décompose quand on rajoute du bois par dessus ou qu'on trogne qu'on coupe couramment des arbres que chaque fois qu'on coupe un arbre il perd ses racines et ses racines se décomposent et créent de la réserve utile créent donc une capacité de stocker de l'eau sur toute la profondeur des racines de l'arbre et donc quelquefois sur de très grandes profondeurs on peut multiplier par 200 mètres cubes d'eau à l'hectare stockée chaque fois qu'on augmente de 1% le taux de matière organique 200 mètres cubes d'eau stockée à l'hectare chaque fois qu'il y a 1% de matière organique c'est ce que tu voulais dire là ? en fait tous les agronomes du monde sont d'accord avec ça en fait vous avez une relation qui est calculée plus vous augmentez le taux de matière organique plus vous augmentez la réserve utile des sols c'est vrai pour tous les sols sable, argile, limon les limons sont les meilleurs sols du monde mais globalement cette proportion quand je passe de 1% de matière organique où je n'ai pas quasi de capacité de réserve à 2% je double la quantité d'eau à chaque fois disponible et donc cette relation là elle est intéressante parce que c'est le végétal qui va être décomposé en litière par le cycle de fertilité organobiologique qui va vous créer votre réserve utile à nos in fine et vous stockez l'humus dans le sol il faudrait que la totalité de nos vignes ait des bilans humiques positifs voilà ça devrait être le seul critère validé dans HVE par exemple tout le reste vous jetez à la poubelle ça ne vaut rien par contre avoir un sol qui s'enrichit un humus tous les ans ce serait super et ce critère là on a du mal à le faire apparaître on voit que un sol c'est des photos qui sont prises sur le même sol en même temps le sol nu va monter à 36 degrés et le soleil va l'assécher je vais sous la litière donc un petit peu à côté je suis à 26 degrés donc j'ai déjà gagné 36 26 10 degrés et quand je vais à l'ombre du bosquet je suis à 21 degrés et donc on se rend compte que la gestion de l'eau elle va être complètement différente là la biologie s'arrête je sèche les sols là la biologie continue et avec des mycorhizes etc je partage de l'eau je distribue de l'eau et si j'ai des plantes des plantes endomycorhiziennes avec les capacités de capter l'eau atmosphérique avec les idioblastes mais il y a d'autres systèmes et bien en fait j'irrigue en même temps mon sol c'est pour ça qu'on vous a mis une photo avec du lierre parce que ça c'est une réhydratation permanente du végétal dans notre tour du monde des pratiques viticoles tombe sur des sur des choses particulières et ces choses particulières doivent donner lieu à observation compréhension ici des arbres tétards des érables champêtres en l'occurrence avec lesquels la vigne a beaucoup coévolué pour le coup du lierre et puis une vigne qui approche la centaine d'années probablement pourquoi comment dans quelles conditions rappelons pour mémoire que vous avez de super bouquins sur le lierre chez la hulotte le journal le plus lu dans les terriers il y a deux fascicules la hulotte c'est toujours passionnant passionné riche informatif sur le lierre deux numéros pour nous expliquer que le lierre a une centaine de rôles de premier ordre ici là tout de suite maintenant fixer l'eau atmosphérique il y en a toujours 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 éventuellement fleurir en fin de cycle éventuellement produire des baies pour les chauves-souris les oiseaux fleurir en fin de cycle ça veut dire nourrir tous les pollinisateurs et pas que les abeilles ni sauvages ni domestiques etc amener des ressources somme toute incroyables donc dites-le avec des fleurs et dites-le avec des lierres ou dans des contextes un peu plus arides et méditerranéens disons-le avec de la sals pareil à nouveau ces jeunes vignerons du vivant à nouveau ces jeunes vignerons du vivant là c'est pas le jean c'est 17 qu'il faut regarder ça fait partie ça fait partie il y en a qui ont des polos des domaines dans lesquels ils travaillent là c'est pas encore le cas ils ont pas encore des contrats définitifs mais ça ne saurait tarder du métal au végétal et d'insister de notre point de vue d'insister sur l'importance de ces mécanismes agronomiques de cette écologie vraie comme dirait Marcel Boucher parce qu'on est dans un contexte où on manque de main d'oeuvre où on fuit où il y a une méfiance sociétale où il y a tout un tas de dysfonctionnements à régler et que ces pratiques agronomiques finalement je parlais de convergence elle fédère elle suscite beaucoup d'intérêt et probablement des vocations et ça ne vous a pas échappé c'est le moment pour nous de parler des enfants et des arbres vous regarderez desenfants-desarbres.org inviter les gosses des écoles avec les parents avec les enseignants avec les élus avec les sociopros à venir planter des arbres dans les vignes pour discuter dialoguer tomber sortir peut-être des idées reçues et puis les vignerons du vivant qui existent dans le Médoc qui existent aussi à Libourne-Saint-Emilion qui existent dans les Pyrénées-Orientales et qui pourraient continuer comme ça à cheminer autour des clubs de la vigne pour cent ans que nous allons créer rester connectés à l'actualité les clubs de la vigne pour cent ans sont en cours de création pour travailler année 1 sur la génétique ça ne vous a pas échappé qu'il y a un peu de taf et sur le Mildiou avec des groupes dédiés spécifiques du terrain des visios vous, nous les uns les autres pour avancer traduction en anglais en espagnol en italien en catalan aussi je crois qu'il faudra aussi traduire en catalan ça paraît assez important les racines les bourgeons et la croissance marceau en 35 secondes puisque finalement je l'ai déjà dit tu l'as un peu dit ouais ce qui est intéressant c'est de de se dire que normalement une plante comme la vigne c'est issue d'un pépin et en fait le fait de faire une racine pivot c'est absolument inféodeux au fait de germer d'un pépin à partir du moment où on est sur une plante qui est bouturée le pivot en fait c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est quoi le pivot c'est pas forcément quelque chose qui descend à la verticale jusqu'au tréfonds de la terre le pivot c'est simplement la primo architecture du système racinaire c'est ce qui va construire l'architecture du système racinaire donc à l'issue de la germination la plante elle investit une grande partie de son énergie sur la construction d'une racine donc c'est pas la plante c'est la graine qui mobilise cette énergie c'est pour ça qu'elle contient beaucoup d'énergie beaucoup de lipides d'abord il fait le pivot et là c'est que de la dépense puis après il fait le cotilédon et en fait cette histoire de faire de pivot d'abord c'est de construire une architecture qui va être pérenne dans le temps et ça c'est toutes les cotilédones qui font ça alors qu'en fait ce que l'on a dans la vigne c'est majoritairement des racines issues d'un boutirage qui ressemblerait à quelque chose comme un système racinaire dit fasciculé qu'on trouverait sur les graminées par exemple et ça ça n'a vraiment rien à voir avec le système racinaire de la vigne après cette histoire de pivot est-ce qu'il y a des racines qui descendent ou pas ça ça n'a rien à voir avec le pivot sur la plupart des arbres on pense pivot et on pense à une racine qui va descendre mais non en réalité la racine elle va mettre en place une architecture racinaire qui va rester durablement dans le temps s'il y a 30 cm de sol et donc 30 cm le pivot il fait 90 degrés et puis il continue à l'horizontale il n'a pas de possibilité de perforer il n'y a pas de potentiel de pouvoir de perforation de la part du système racinaire les racines qui ont besoin d'air n'empruntent que les infractuosités du sol alors ça c'est des choses importantes de la même manière que les racines n'ont pas de bourgeons la seule chose qui fait pousser les racines c'est la croissance de la partie foliaire alors un petit peu l'énergie en réserve mais l'énergie en réserve soyons net elle vient d'où ? de l'énergie produite par les feuilles donc bien sûr la croissance racinaire elle est tout le temps hétérotrophe il n'y a pas elle dépend de la croissance aérienne elle dépend de la capacité de la plante à récupérer l'énergie solaire on peut avoir sur la même génétique vous voyez un SO4 on dit ouais il va être traçant c'est traçant le SO4 ben moi je peux vous dire que dans le mineur à plein d'endroits je vois des SO4 avec des systèmes racinaires qui descendent vertical ben ça dépend du nombre de racines qu'il y a on voit tout ça c'est assez intéressant et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on va creuser sur la vigne pour son temps on est en train de travailler avec des pépiniéristes on est en train de travailler avec des viticulteurs sur cette histoire là d'essayer de construire des systèmes racinaires qui pourraient permettre d'améliorer la résistance et la résilience des plantes en fait c'est pas tant que la plante elle reprenne le mieux possible c'est qu'elle s'installe pour le plus longtemps possible ça ça nous intéresserait fortement et ça pourrait ça pourrait venir il y a une bonne partie des mortalités et des problématiques de faible résistance à des problèmes climatiques qui pourraient venir de la manière dont on bouture les plantes en fonction des portes greffes planter pour son temps alors voilà cette idée là c'est qu'on a fait un petit il faut faire un petit état des lieux en fait de ce qui se passe c'est un peu ce qu'on fait là on voit qu'on a des problèmes on a des problèmes génétiques on a des problèmes techniques on a des problèmes économiques on le sait et puis si on veut planter pour 100 ans il va falloir qu'on se pose toutes ces questions là génétique racines grèves plantations taille conduite couverture fertilité minéralité biologie bien sûr tout est là et c'est cette grande complexité là qu'on aimerait aujourd'hui mettre qu'on a voulu aujourd'hui mettre en avant alors quand je dis ça c'est que on a bien conscience que quand on est dans un système qu'on ne comprend pas bon je pense que ça ne sert à rien de taper dessus avec un marteau pour qu'il fonctionne mieux il faut essayer de comprendre ce système là et donc dans tout ce qu'on vous a dit ce matin j'espère que vous n'avez entendu aucune recette parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas de recette il n'y a qu'une manière de comprendre et d'appréhender l'ensemble de choses l'ensemble des paramètres et c'est ça l'agroécologie c'est pas juste on met des couverts végétaux et il faut absolument que le sol soit couvert non ça dépend des considérations ça dépend des conditions et ça dépend des objectifs d'abord il faut que vous vous mettez d'accord sur votre objectif en relation avec votre état des lieux il y a des fois il faudra encore passer par le travail de sol il y a des fois il faudra encore passer par un recépage il y a des fois il faudra encore passer par enlever les arbres oui oui mais il n'y a pas de recette vous comprenez c'est à dire que dans ce qu'on vous dit il n'y a pas d'absolu et vous avez à faire votre propre chemin avec cette complexité là on en est désolé mais par contre il y a des choses qui sont fondamentales dans la manière de fonctionner du vivant et vous pouvez prendre appui dessus vous pouvez prendre appui dessus pour construire votre système vous aurez le vent dans le dos si vous le faites vous aurez le vent dans le dos donc c'est un peu ça qu'on a voulu faire aujourd'hui et vous dire que dans cette complexité il n'y a pas de facilité et on est nous simplement un peu des facilitateurs parce qu'on essaye de vous donner une vision globale et complète et c'est pour ça qu'on parle à quatre voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout merci à vous qui êtes nombreux sur Youtube merci à vous qui êtes nombreux sur Youtube et bien il nous reste un peu de temps pour discuter pour dialoguer pour écouter vos propositions vos questions vos suggestions nous allons faire tourner un micro dans la salle qui arrive incessamment sous peu comme convenu nous donnerons la parole à Olivier Husson et comme convenu Luc nous avons soif et il paraît qu'on pourrait goûter ton vin pendant le débat mais peut-être que ça ne se fait pas et peut-être qu'il ne nous entend pas et y a-t-il des questions monsieur oui bonjour merci pour tous ces exposés vous pouvez laisser la dernière diapo ah oui j'allais l'enlever mais bien sûr il y a le mot rentabilité économique ou économique qui n'est pas présent ah oui on a oublié de le mettre je trouve que nous vivons dans un système contraint en particulier dans le cadre des jeunes agriculteurs j'en ai un à ma droite qui va reprendre mon exploitation et il y a des contraintes absolues de rendement à l'hectare pour que on puisse toucher les primes les aides afin que l'exploitation soit réputée viable donc on sait que si on pouvait accepter des rendements bien inférieurs on pourrait faire beaucoup mieux en termes de biologie d'agroécologie malheureusement c'est dans tous les systèmes déclaratifs de MSA d'imposition de coût du foncier de SAFER de tout ce que vous voulez ça n'existe pas et c'est un frein absolument énorme à l'installation réelle de ces pratiques qui nécessitent même probablement au début d'accepter des baisses de rendement alors on va répondre probablement tous les quatre merci de préciser cette image a été construite ce matin pendant le petit déj donc désolé d'avoir oublié je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit la productivité c'est notre ADN les parcelles qui sont sous indicateur de résultat aujourd'hui ont une productivité importante donc la baisse de rendement moi je connais pas ça n'existe plus la productivité c'est le moteur et c'est la base de la fertilité donc on n'est pas en train de dire des trucs avec des chutes libres des machins il y en a eu il y en aura encore un peu mais si possible de moins en moins le temps de nos associations avec Conrad en particulier c'était de mettre ces fameux indicateurs de résultat sur la table et dans ces indicateurs de résultat l'économie le bien-être le confort le temps de travail ce qu'on a regardé aussi ce qu'on a regardé aussi très finement ce sont les coûts de production qui sont totalement exorbitants donc attention on est bien dans une logique avec les difficultés d'usage et du moment qui plus est pour les jeunes mais les jeunes sont malins intelligents ils vont faire d'une dextérité invraisemblable incroyable et sortir de ce merdier dans lequel parfois les cahiers des charges nous ont un peu enlisés n'ayons pas peur de le dire nous n'avons rien à vous vendre peut-être qu'il faudra ensemble travailler sur un cahier des propositions Marcel c'est vraiment au coeur de la question cette histoire de productivité mais il ne faudrait pas non plus être ingénu s'il ne pleut pas on ne peut pas faire de miracle non plus donc il va falloir aussi accepter collectivement cette transformation qu'elle soit passagère ou qu'elle soit définitive donc il y a deux choses là-dedans moi je pense que depuis le début effectivement ce qu'on cherche c'est à vous montrer que la productivité elle ne se fait pas pas sur du court terme en fait la productivité sur du court terme c'est une productivité qui risque de ruiner votre successeur et que la productivité elle se construit sur le long terme c'est un peu ça le message qu'on a voulu passer là notamment au niveau de la taille où je pense qu'il n'y a absolument rien de punitif en tout cas les gens qui essayent de travailler dans cet axe là nous disent qu'en fait ils font plutôt augmenter les rendements plutôt que de les diminuer et les gens qui arrivent à relancer une activité biologique un peu intéressante sur les sols disent la même chose avec les sols couverts mais il faut être net sans eau ça ralentit puisque l'eau c'est le vecteur et donc là il faut être honnête avec ça et on n'a pas on n'a pas de problème avec ça on essaye de trouver des solutions pour que l'eau cycle plus rapidement pas qu'on ait accès plus à l'eau alors oui bien sûr on pourrait décider de stocker de l'eau à des moments puis arroser pour faire en sorte que ça pousse mais bon arroser la vigne sincèrement cette plante là qui est capable de pousser là où il n'y a pas d'eau merde c'est quand même compliqué mais effectivement ça peut marcher si on arrose la vigne on va pouvoir continuer à travailler même en plein désert puisque c'est le cas c'est ce qu'ils font au Chili c'est ce qu'ils font en Argentine ce qu'ils font au Mexique ouais mais bon il n'y a que ça qui peut bloquer en fait il n'y a que cette histoire de manque d'eau parce qu'en fait tout le reste c'est absolument pas punitif en fait pour votre productivité on s'est rendu compte enfin moi tout du moins qui vient d'un autre monde celui des céréaliers des éleveurs que actuellement on a un défaut de gestion des intrants que l'on apporte dans le vignoble c'est très très net et plus vous faites du bio plus c'est mal fait je dirais en plus parce que on calque vos intrants sur un fonctionnement qui serait le même qu'une ammonitrate ou de l'urée qui vient de la synthèse chimique et donc c'est tous ces débats là qu'il va falloir remettre en oeuvre et on sait que quand les vignobles s'adaptent en fait on ne voit pas baisser les productions on les voit stagner au début et on les voit augmenter parce que la bonne taille vous ramène de la productivité le repositionnement des intrants vous ramène de la productivité et le couvert végétal n'a jamais été un vrai problème dans l'acte de concurrence puisqu'on apprend à les gérer en fait réellement et c'est pour ça que je vous ai posé la question des protéines c'est à dire si je mets des acides aminés et que c'est intégré par la racine j'ai besoin de très peu d'énergie pour le métabolisme de la plante et elle peut produire beaucoup plus avec peu d'intrants si on le fait correctement et après dans mon travail un petit peu d'agronome généraliste je vois que les cahiers des charges c'est un vrai problème parce que j'ai moi-même codifié quelque chose qui aujourd'hui m'empêche de progresser et donc mais c'est vrai pour les fromages et c'est vrai pour plein de choses et l'innovation elle vient toujours de dehors quoi qu'il arrive et ça c'est un mouvement qu'il va falloir mettre en place Hervé oui je vais aussi rajouter ma petite couche là dessus mais il me semble que dans cette question de la productivité qui s'opposerait à l'agroécologie il y a quelque chose d'une tragédie grecque que l'on est en train de vivre aujourd'hui une espèce de lutte entre la lumière et l'obscurité entre le bien et le mal entre la vie et la mort et entre Zeus et Hadès le royaume de l'enfer et que en fait on ne sait pas comment s'en sortir avec ça et on a l'impression qu'on est dans une espèce de choix du bien contre le mal et là ce qu'on est en train de vous dire c'est que certes on a ça dans notre culture c'est peut-être important mais ce que l'on a aussi c'est maintenant quatre repères qui vont nous permettre d'avancer dans la complexité ces quatre repères je les recite qui sont en fait juste que chaque fois que l'on veut faire quelque chose l'évaluer sous quatre angles différents le premier angle c'est celui du plus qui est plus grand que la somme des parties c'est-à-dire que le tout est plus grand c'est le totum c'est aussi un élément des tragédies grecques mais que d'avoir plein d'éléments différents fait émerger de nouvelles caractéristiques dans nos systèmes et donc de complexifier nos systèmes pour les rendre plus simples à gérer c'est-à-dire que la complexité n'est pas compliquée ça va nous apporter de la simplicité et c'est de prendre ça comme un théorème de base dans lequel on pourrait avancer le deuxième c'est l'unité qui prévaut sur le conflit c'est-à-dire de chercher à chaque fois des formes de symbiose pour se mettre à faire la guerre de moins en moins souvent ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter du jour au lendemain parce qu'on va tout faire péter si on arrête tout de suite mais d'aller dans cette direction-là et de l'évaluer aussi au travers de ce filtre-là le troisième filtre c'est donc le temps qui l'emporte sur l'espace le temps que les petites actions qui vont s'accumuler sont plus efficaces à long terme que les grandes actions qui vont nous coûter cher mais qui vont refaire régulièrement que le temps l'emporte sur l'espace et le quatrième point c'est celui qui a transpiré en permanence dans tout ce qu'on a essayé de dire parce qu'on l'inscrit dans une réflexion dans une expérimentation c'est que la réalité est plus grande que l'idée et que de là où on est la réalité pour ce que je vis moi sur ma parcelle n'est pas du tout ce que vous allez devoir vivre vous sur votre parcelle et que de là où on est il faut toujours faire passer la réalité de ce que l'on vit avant les idées qu'on peut avoir sur la façon de faire voilà et ces quatre éléments ces quatre façons d'envisager notre évolution sont à notre sens suffisants pour aller en confiance dans ces voies là sans remettre constamment complètement en danger et constamment en danger notre façon d'être au monde c'est juste une évolution à assumer et c'est là le temps du kéros c'est qu'à partir d'un moment prends conscience qu'on peut aller dans cette voie là et on y va et j'ai très confiance en l'intelligence humaine pour qu'on ne se perde pas dans ces voies là et que la vie sera belle parce qu'elle est belle j'avais quelque chose d'important à vous dire nous avons quelque chose d'important à vous dire avec Luc ça veut dire que chers amis qui êtes sur Youtube en ce moment sur Ver de Terre Youtube vous pouvez commencer à déboucher les bouteilles puisqu'on doit régler un problème interne vas-y je te tiens le micro bon désolé je vais intervenir que pour des gagnants des plaques d'immatriculation donc il y a une personne qui doit partir en urgence qui est bloquée par une Skoda immatriculée BF 774 KG et une Citroën alors la Skoda elle est bleu clair et la partenaire Peugeot Citroën EA 885 PJ et ensuite une dernière Citroën DC 959 RR immatriculée RR moi j'ai 26 immatriculée de la Drôme donc si ces personnes là pouvaient déplacer leur véhicule qui gêne je suis désolé pour ce nouveau tirage de gagnants donc voilà et niveau logistique il y a un petit problème au niveau des sanitaires on est au courant la mairie va intervenir donc je suis désolé pour ce contre-temps mais voilà on est au courant on gère la situation Luré dans les champs voilà il y a une justice une question ici au cinquième rang oui merci moi je suis vit depuis un an donc désolé par avance pour la question idiote j'ai suivi une formation avec les architectes du vin et j'avais vraiment une question par rapport à l'éborgeonnage jusqu'à quel moment je peux éborgeonner sans mettre à mal la réserve de ma plante et si j'ai raté le moment et c'est trop tard pour moi est-ce que je peux imaginer juste couper des inflorescences ou je ne sais pas c'est une bonne question vous pouvez intervenir à n'importe quel moment en fait mais il faut imaginer que si vous avez un serment qui a passé 3-4 feuilles étalées l'investissement si vous l'enlevez est à perte donc ça veut dire que si vous épamperez après en gros 3-4 feuilles étalées c'est uniquement pour la prophylaxie c'est pas pour l'énergie c'est déjà joué en fait c'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt pour si on veut vraiment stimuler la dynamique des serments et l'homogénéité de croissance des serments sur notre cèpe ou sur nos boilons sur nos baguettes il faut intervenir super tôt donc déjà le faire à la taille parce qu'il n'y a qu'à ce moment là que tu sais la charge que tu dois laisser et après venir revalider ça en dédoublant et en supprimant tous les pampres précocement c'est à dire avant avant une feuille étalée pour de vrai ça c'est des choses Alain Deloire il avait fait une publication sur cette histoire de taille tardive en disant que c'était encore tout à fait acceptable jusqu'au stade en gros une feuille étalée et qu'après il y avait une vraie grosse perte énergétique pour la plante donc ça veut dire qu'on doit pouvoir vraiment intervenir très très fort jusqu'à une deux feuilles étalées trois feuilles étalées mais qu'après la question quand on va ébourgeonner c'est probablement plus un résultat prophylactique qu'on va avoir qu'un résultat énergétique enlever les grappes enlever les grappes c'est la façon la plus efficace de produire de l'énergie et d'optimiser la quantité de réserve alors ça fait c'est hyper dur à faire psychologiquement mais si vous avez une plante qui est un peu faible où vous voyez que vous avez pas énormément de surface foliaire ou pas suffisamment faites le calcul en gros si vous avez un rouge et que vous voulez faire bien mûrir votre rouge et qu'il soit avec des teintes à un mur facile à faire fermenter il faut deux mètres carrés en gros de surface foliaire exposée par kilo de raisin faites le calcul avant Véraison et si vous intervenez avant Véraison en faisant tomber vos grappes le bilan énergétique il est grandement amélioré pour l'année suivante et c'est pas rien donc l'avant dans Jean Vert c'est pas un truc d'hédoniste ou de grand domaine c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par tout le monde et l'hébourgeonnage c'est la même chose c'est l'endroit où vous gagnez le plus d'argent hébourgeonner sélectionner c'est l'endroit où vous êtes le plus efficient sur la productivité et la taille des grappes et l'homogénéité des grappes et la maturité des grappes et la prophylaxie et la production de serment dynamique et la facilité de taille pour l'année suivante encore il y en a d'autres en fait c'est les travaux en vert précoces c'est hyper important je réponds à ta question je crois bonjour en fait on n'a pas parlé non plus des adaptations des cépages par rapport au climat parce que nous notre problématique aussi c'est d'éviter d'avoir des vins avec trop de sucre et trop d'alcool alors moi de mon côté je me dis il va y avoir un peu plus de raisins du coup on a plus d'acidité plus de fraîcheur dans les vins toute proportion gardée mais du coup est-ce que tous ces anciens cépages je commence à réentendre parler le morastel le rivérin je suis allé faire des dégustations sur un domaine en terrasse du Larzac là il y a un an et c'est vrai que c'est vraiment des pistes intéressantes sur des mais c'est quasiment pas multiplié par les pépiniéristes et on arrive à des équilibres qui sont qui sont vraiment intéressants des vins 11 et demi 12 degrés des raisins mûrs est-ce qu'il y a une réadaptation par exemple à des des cépages par rapport à la sécheresse on va dire ou c'est juste le système de conduite et la porosité du sol qui fait que le cépage va va résister un peu mieux la réponse est complexe comme d'habitude c'est-à-dire que le lien au sol est à l'eau c'est le porte-greffe quand même d'abord et le porte-greffe il n'est pas tout seul puisque 80% de la structure racinaire se fait par le type de porosité qu'il y a dans le sol c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure avec un SO4 qui peut être traçant et un autre juste à côté qui peut être tout à fait ancré profondément un rupestrice du lot peut être ancré en superficie s'il y a une dalle calcaire il ne peut pas y aller qu'est-ce que vous voulez dire donc en fait ok il y a le sol il y a le porte-greffe puis après le cépage lui-même on sait qu'il y a des cépages isohydriques à anisohydriques donc des manières différentes de fonctionner avec l'environnement et effectivement on va les piloter probablement différemment on va avoir des choix on va faire des choix différents en fonction de ces cépages et en fonction des objectifs il y a plusieurs choses puisque en fait vous voyez que la viticulture c'est une recette c'est-à-dire que avec ce qu'il y a dans le raisin on va plus ou moins extraire plus ou moins jouer avec la matière pour faire un vin qui correspond à ce que l'on a envie de produire mais il y a aussi ce que la plante produit naturellement il y a aussi l'expression de ce qui se passe dans le climat à ce moment-là donc si une année il fait super chaud il fait super sec et que vous cherchez à exprimer un vin avec beaucoup de finesse de subtilité et de buvabilité ça veut dire que vous vous compterez complètement la manière dont le vin doit être construit pour cette année-là vous enlevez l'effet milésime c'est un choix et ça s'entend mais bon ça reste toujours une histoire un peu complexe remettre un peu plus de cinceaux ou du morastel ou du rivérin que moi je trouve ça super j'ai goûté quelques fois ça moi chez Thierry Navarre notamment je trouve que c'est intéressant comme cépage et ça veut dire qu'on peut ressortir des cépages qui ne mûrissaient pas avant et qui vont se mettre à mûrir maintenant parce qu'on a des fortes dynamiques et des changements climatiques qui font qu'on va arriver à les faire mûrir je me dis pourquoi pas mais bon ça reste quand même que juste décaler un peu l'histoire et ça reste des pépins qui ont germé il y a très très longtemps oui c'est une des solutions avec d'ailleurs les cépages résistants qui sont une aussi des solutions je pense qu'il faut juste pas mettre toutes les cordes avoir plusieurs cordes et pas être pas tous se lancer dans la même histoire si on veut arriver à avoir un peu de résilience faites de la complexité la réponse n'est pas dans le choix d'une technique plutôt qu'une autre mais d'essayer d'avoir plein de curseurs différents sur lesquels bouger soit individuellement au niveau de la parcelle au niveau d'un vignoble ou au niveau de tout un groupe qui réfléchirait ensemble à la façon de faire mais on ressent aussi que toutes ces différentes façons si on veut commencer à expérimenter plein de nouveaux cépages il va falloir qu'on bosse juste ensemble expérimenter des choses et témoigner de nos réussites comme de nos échecs pour avancer ensemble vers la création de ce nouveau vignoble vous voyez sur l'agronomie c'est drôle parce que si on décide par exemple de faire de l'enherbement avec un 3309 dans un sol qui est un peu séchant ça va être compliqué ça va être compliqué parce que peut-être ça dépend comment se sont construits les racines donc si vous regardez pas où sont les racines vous courez à l'échec alors que peut-être si vous voulez tout d'un coup vous dire moi ce que j'aimerais c'est avoir un sol avec des couverts végétaux malgré la sécheresse ah et bien dans ce cas là vous allez choisir votre porte-greffe ce sera probablement pas cette fois-ci le 3309 ou le SO4 que vous allez choisir mais vous allez peut-être ressortir du sac le rupestris du lot qui va vous permettre avec son excès de vigueur habituel sur les sols travaillés d'avoir un équilibre parfait sur les sols enherber vous me suivez en fait on a tout un tas d'outils à piloter et des curseurs à décaler ce qu'on savait il faut le remettre en jeu parce qu'en fait c'est plus c'est des nouveaux paramètres à faire rentrer en jeu on sait que par exemple si on plante plusieurs cépages dans la même parcelle ils ont tendance à changer leur moment de maturité alors ça c'est quand même complètement dingue je sais pas pourquoi mais il y a quelque chose d'un peu particulier il y a des gens qui s'amusent à planter 10-15 cépages dans la même parcelle et ils disent qu'en fait grosso modo il y a toujours un peu les tardifs et les précoces mais que grosso modo les tardifs sont plus précoces et les précoces sont plus tardifs étonnant je sais pas dire expliquer pourquoi ou je sais même pas si c'est la véracité de ces propos là mais je fais confiance aux viticulteurs quand même qui me le disent bonjour Marc Morin je suis ingénieur à l'INRAE je voulais avoir votre avis et peut-être vos retours d'expérience sur une pratique qu'on voit un petit peu se développer qui est le pâturage d'animaux d'élevage dans les vignes est-ce que d'après vous c'est apte à améliorer les cycles et la fécondité des sols alors c'est comme tout ça dépend le surpâturage c'est pas bon donc laisser ad vitam aeternam des moutons en train de pâturer une prairie qui est déjà hyper maigre et qui va finir par faire pousser des petites fétuques ou du pâturin je suis pas sûr que ce soit la bonne idée mais l'animal il a ceci d'intéressant qu'il va stimuler l'activité biologique c'est ça qui est intéressant dans le monde animal si on doit réfléchir à l'animal on doit le réfléchir non pas comme un outil de fertilisation dans le système mais plutôt comme un outil de stimulation de l'activité biologique c'est une espèce d'usine vous faites la même chose quand vous faites un extrait fermenté vous faites un thé de compost oxygéné au lieu de le faire dans un animal vous le faites dans une cuve l'animal il est bien fait pour et si vous mettez des vaches vous avez le meilleur qui peut se passer de la production de biodiversité au niveau microbienne donc ok c'est intéressant le truc c'est que souvent c'est très compliqué parce que c'est pas compatible avec une culture pérenne comme la vigne et donc ça veut dire qu'il faut avoir la possibilité non seulement de faire passer les moutons ou les vaches à un moment donné mais surtout de les sortir et de les mettre ailleurs pour un autre moment et donc on vient à des trucs un peu fous qui fait qu'en fait on est obligé d'avoir autre chose que des vignes donc des pâturages pour arriver à faire en sorte que ça puisse marcher un peu dans les vignes donc c'est complexe comme question c'est ça en fait on a le spécialiste ici avec Mathieu Bessière qui travaille là dessus le pâturage tournant et dynamique ça veut dire que en gros un animal qui pâture il ne peut pas prendre l'herbe plus d'une fois en suivant donc ça veut dire qu'en permanence vous changez de place à vos animaux dans les rangs de vignes etc. et donc on a des livres extraordinaires qui ont été produits notamment par André Voisin sur lesquels on travaille productivité de l'herbe et dynamique des herbages c'est les deux grands fondamentaux de la fertilité et de la compréhension de ces systèmes de culture et en fait l'animal ce que moi je vois c'est que ça vous oblige à devenir éleveur et globalement dans la vigne c'est contraignant donc là aussi c'est beaucoup plus souvent piétiné en période humide parce que c'est à l'automne-hiver qui pleut et souvent c'est trop rasé et contre-productif alors malgré l'avantage du microbiote etc. de l'urée et tout ce qu'on voudra aller une fois sur deux ces pâturages là ou ces animaux là dans les vignobles on peut se poser des grosses questions donc on ne commence pas par ça parce que l'élevage c'est un projet qui vient par-dessus je dirais celui de la vigne et on a plus intérêt à travailler d'abord l'organisation des intrants des pratiques etc. la vigne et ensuite quand vous êtes prêt vous pouvez introduire des animaux mais d'en faire un atout pour la vigne c'est souvent l'inverse qui va se produire ok merci on va en rester là pour l'instant on est ensemble toute la journée on a du temps autour du buffet on ne va pas s'arrêter tout de suite puisqu'on vous a promis on vous a promis quelqu'un d'important de sérieux qui va remettre un peu d'or dans tout ça qui est Olivier Husson que je ne vois pas mais il paraît qu'il est par là dans une ligne dans une ligne voilà on peut l'applaudir bien fort merci beaucoup Olivier qui adore l'impro qui adore être pro qui va nous parler qui va nous parler un petit peu qui va nous donner son impression son sentiment son avis on n'est pas là pour faire un résumé on n'est pas là pour faire un condensé on n'est pas là pour faire quoi que ce soit de ce type là on avait besoin on avait besoin du regard du regard des uns des regards des autres du regard d'Olivier en particulier qui nous amène beaucoup à qui on a confié les clés de la journée de demain et on espère que vous serez parmi nous même s'il y a quelques petites modifications mais pas importantes au programme Olivier les micros sont ouverts oui ça ne va pas être facile de faire une synthèse surtout à l'heure on ne t'a pas demandé une synthèse on t'a demandé ton impression surtout ça ne va pas être facile de garder l'attention quand on entend le bruit des glaçons on va essayer quand même moi j'ai été biberonné à Lucien Ségui donc quand je vois l'état des lieux je pense diagnostique quand on voit l'état des lieux qu'il y a eu là avec les 28 problèmes Lucien appelait ça une autopsie donc moi on est plutôt à voir pas le passé on hérite de ça c'était une vision de l'agronomie avec les connaissances qu'il y avait elle a eu ses intérêts elle a eu ses apports elle a ses problèmes on essaye de voir ce qui va se passer derrière qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire donc quand on fait un diagnostic nous c'est regarder comment on va pouvoir faire évoluer le système dans un sens qui nous intéresse de l'améliorer après on a vu toute la complexité qu'il y avait là-dedans c'est qu'il va falloir se baser sur des connaissances alors certaines sont anciennes le pâturage tournant dynamique la bioélectronique qu'on pourra voir demain même la bioénergétique de Albert Sven-Georgin un prix Nobel de physiologie donc qui était ça date des années 60 on a entendu le mot énergie très 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 souvent ça va être ça une des grandes clés dans la complexité à laquelle on doit faire face pour améliorer nos systèmes il va falloir quand même arriver à trouver des grandes lignes des grandes clés pour se guider un peu des fils rouges des choses à suivre des processus fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer qui sont fiables et il y a ce côté énergétique qui est fondamental il y a une chose ce qui est clair qui est net c'est que pour entretenir une structure de sol qui va permettre d'augmenter la réserve en eau pour nourrir des micro-organismes qui vont faire cette structure qui vont produire des molécules qui vont nous intéresser des antibiotiques naturels des acides aminés il va falloir de l'énergie et il y a une chose qui est certaine c'est que toute l'énergie du système elle est apportée par la photosynthèse c'est de l'énergie solaire transformée en sucre donc il y a un principe clé fondamental c'est qu'il faut une grosse productivité pour pouvoir faire tourner nos systèmes après c'est des histoires d'équilibre il va falloir pas de tout exporter il va falloir laisser ce qu'il faut pour faire tourner le système et puis ce qu'on veut en sortir nous et ça va être beaucoup beaucoup des compromis voilà donc il faut des connaissances et ça elles augmentent même si on sait qu'on a encore énormément de choses à apprendre il y a beaucoup d'interactions c'est des systèmes ça fonctionne c'est ensemble ça va faire plus de choses il y a des notions de seuil on n'en a pas trop entendu parler mais en particulier quand on disait l'espace et le temps et bien on peut jouer l'un sur l'autre c'est à dire qu'on peut quand on n'a pas assez de matière organique pour faire fonctionner comme il faut le système sur toute la surface et on va la concentrer et puis ça va fonctionner comme il faut sur ces endroits là et après on va s'étendre donc on joue sur l'espace et le temps à la fois mais il y a ces notions de seuil à passer dans la régénération on a des systèmes qui ont qui ont un peu qui ont vidé les soldes de leur énergie qui ont vidé les réserves quand on n'a plus de réserve et bien c'est comme une batterie vide on n'a plus de résilience on n'est plus sensible au changement donc on doit on est sur le fil du rasoir en permanence donc il faut reconstituer ces réserves et pour reconstituer ces réserves et bien à tous les niveaux c'est de l'énergie de la photosynthèse et après les systèmes conventionnels on avait de l'énergie de la photosynthèse pas cher c'est à dire l'énergie de la photosynthèse d'il y a 100 ou 200 millions d'années c'est de l'énergie du pétrole donc on a essayé de refaire de la structure avec de l'énergie fossile qui vient de la photosynthèse mais il n'y a pas un outil métallique animé ou pas qui fera la microporosité qui est nécessaire et que fait cette activité biologique donc c'est bien plus efficace de nourrir des micro-organismes de la macrophone par les produits de la photosynthèse donc ça c'est un principe clé fondamental sur lequel je pense on peut baser toutes nos tentatives de reconstruction du système voilà après les histoires de redox c'est de l'énergie c'est pareil c'est une manière de le mesurer c'est une manière de se guider mais le fondamental c'est ça c'est que toute l'énergie du système vient de la photosynthèse et il y a des réseaux extrêmement complexes pour utiliser cette énergie derrière de la meilleure manière il y a des notions de seuil il y a des notions de cercles vicieux ou au contraire de cercles vertueux qui vont permettre d'améliorer les choses et quand on passe certains seuils de régénération tout s'améliore ça devient beaucoup plus facile les plantes sont moins sensibles sont moins attaquées donc dépensent moins d'énergie pour se protéger donc font plus de feuilles donc font plus de photosynthèse récupèrent plus d'énergie donc on arrive à reconstruire et on est un peu dans une période où on se dit c'est inquiétant il y aura toujours ce problème de l'eau effectivement pour faire de la photosynthèse il y a besoin d'un minimum d'eau mais si on a suffisamment de photosynthèse on refait de la structure on refait de la réserve utile on refait des pluies on baisse les températures donc c'est inquiétant mais on a la capacité on a les connaissances pour régénérer ces sols et le climat avec et donc on peut être optimiste sur ce que la nature nous permet de faire si on l'utilise comme il faut mais il va falloir aller assez vite pour ne pas se faire déborder parce que c'est des systèmes qui s'accélèrent en fait super merci merci beaucoup Olivier on va presque conclure je vais quand même demander ne bougez pas ne bougez pas je vais demander à Luc 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 est en famille donc désolé je ne connais pas le nom de ta jeune fille donc je vais vous demander de venir tous les deux s'il vous plaît en attendant en attendant vous l'avez vu c'était la journée des cadeaux féconds puisque cette fécondité donc sans plus tarder j'ai un objet et la question a été posée j'ai un objet incroyable riche venez tous les deux s'il vous plaît avec ta fille dont je ne connais pas le prénom Pauline Pauline est attendue sur la scène puisque comme il y a des cadeaux pour tout le monde et ces cadeaux celui-là c'est peut-être le plus précieux la question a été posée avec toutes les difficultés et puis Mathieu sera dans un des groupes cet après-midi nous tous celui-là c'est un des plus précieux donc je vais l'offrir à Olivier à Olivier parce qu'il a besoin de recharger ses batteries aussi et il a besoin d'être là demain etc donc ça c'est une puisqu'on a parlé de la fécondité des animaux dans la dexation nos écosystèmes ont évolué avec les herbivores donc qui passent de temps en temps à des conditions bien précises donc c'est une boule c'est une boule de bouse c'est une boule de bouse et oui parce qu'Olivier il a fait l'agro mais il a fait les 400 coups et voire pire voire plus il y a affinité donc officiellement Olivier je te remets cette boule de bouse parce que ce plaidoyer pour la fécondité il est important nous avons produit avec Verde Terre et tous les collègues il y a quelque temps les états généreux de la bouse que je vous invite à regarder les états généreux de la bouse sont en ligne sont allés bien au-delà bien au-delà de nos espérances voilà je vais être obligé de prendre la parole merde je ne pensais pas coupez-lui le micro je vais reprendre un film que j'aime beaucoup qui est Mon nom est personne dedans il y a une histoire qui est racontée où c'est un petit oisillon en hiver qui tombe il y a de la neige partout et l'oisillon tombe du nid et se retrouve dans la neige au froid et là il piaille et puis là il y a une grosse vache qui arrive et qui lève la queue et il lui met une grosse bouse bien chaude et puis il y a l'oisillon qui sort qui est content qui piaille et puis derrière il y a un renard qui arrive qui prend l'oisillon qui le nettoie et qui l'avale et voilà il y a deux moralités à cette histoire la première c'est ceux qui vous mettent dans la merde ne le font pas toujours pour votre mal et ceux qui vous en sortent ne le font pas toujours pour votre bien la deuxième moralité c'est quand t'es dans la merde t'es toi merci beaucoup on savait que tu t'en sortirais pour Luc pour Luc qui est à la manoeuvre et vous l'avez compris dans toutes les manoeuvres y compris les recadrages des bagnoles sur le parking mais aussi du travail et d'une grande finesse pour Luc évidemment un bouquet d'immortels merci ça me paraissait nécessaire et vital et puis pour Pauline qui prend la suite et oui puisque Pauline s'installe Pauline a la bêche d'or et c'est très rare d'avoir une bêche d'or à son âge on la félicite on l'applaudit bien fort parce que c'est la bêche d'or après le sécateur d'or nous avons la bêche d'or et avec celle-ci on peut faire un travail tout à fait incroyable je crois que ça va aller pour ce matin je ne sais pas pour vous pour nous ça commence à faire n'est-ce pas il est temps d'aller recharger les batteries bon appétit Luc a des choses importantes à nous dire on se retrouve à 14h30 pétante précise ici même Luc non j'allais juste conclure il y a une mise en réserve à faire donc je vous invite à aller vers le buffet et de profiter de toute cette grosse matinée pour bien vous remplir la pince et bon appétit à tous bon appétit merci Luc merci 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 Sous-titrage FR ?